Parfait. Alors, on est prêts à débuter. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marc-Claude Leblanche. Je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça nous fait plaisir d'être ici ce soir avec vous pour vous parler de votre projet de ruelle. Alors, je serai votre animatrice et à ce titre, je vais modérer la période de questions à la fin de la présentation. Et puis, je vais pouvoir vous donner la parole à tour de rôle. Juste demander la parole via la zone clavardage ou encore en levant la main via le module de zoom pour lever la main. Pour ceux, je crois qu'on a quelques personnes au téléphone. J'en avais vu, mais je pense qu'ils ont quitté ou ils ont peut-être réussi à se connecter via l'application directement. Alors, via la zone clavardage ou encore via la main levée dans zoom. À noter aussi que la présentation de ce soir sera enregistrée et disponible dans les prochains jours sur la plateforme de web diffusion de l'arrondissement pour que vos voisins et voisines qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être ici ce soir, puissent voir la présentation et en prendre connaissance. Alors, avant de laisser la parole à Madame Patreau pour une brève introduction et à Yoann pour une super présentation avec les membres du comité vert, je vous demanderai peut-être de vous identifier si vous êtes à l'aise dans la zone clavardage, d'indiquer votre nom et puis votre adresse aussi. Ça nous donne une idée de qui était présent à la rencontre. Alors, sans plus attendre, je donnerai la parole à Madame Patreau pour un mot d'introduction. Oui, bonsoir Madame Leblanc, merci et bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis extrêmement contente d'être ici ce soir pour la présentation de ce projet de Ruelle verte. C'est la septième soirée que nous passons M. Rousseau, Madame Leblanc et moi-même avec des citoyens du quartier en format virtuel pour discuter Ruelle verte. On a eu d'extrêmement beaux projets et celui de ce soir est en état également. Alors, ça va être, je suis sûr, une belle soirée pour tous et toutes de façon à améliorer notre environnement, à embellir notre quartier, à évidemment se tourner vers la transition écologique et même si la pandémie l'a peut-être mis à un autre niveau, la transition écologique est toujours bien nécessaire et puis nous, on est engagés dans ce changement. Alors, les Ruelles vertes, c'est un moyen d'embellir, mais aussi de déminéraliser, de verdir notre arrondissement. Et puis, pour les citoyens et citoyennes qui résident autour de ces Ruelles, c'est l'occasion de se rapproprier ces milieux de vie qui sont des fois, qui ont été, suite aux dernières années, beaucoup tournés vers l'automobile alors qu'il y a un certain héritage automobile duquel il faut transitionner vers des milieux de vie plus verts, plus beaux et puis qui peuvent accueillir différentes activités. Donc, évidemment, on pense tout de suite à des espaces sécuritaires pour nos enfants, pour qu'ils puissent y jouer, mais aussi pour se rassembler, pour reconnecter avec notre voisinage. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée des Ruelles vertes et avec le comité parc, sport et environnement que je préside à l'arrondissement d'Outremont. Donc, nous avons revu le guide des Ruelles vertes dans la dernière année, de façon à le prendre plus accessible et à avoir des projets, permettre des projets plus ambitieux qui répondent réellement aux besoins des citoyens. Donc, nous sommes très contents des projets qui nous ont été amenés par les citoyens cette année. Le budget a été identifié au niveau de l'arrondissement et c'est pourquoi les projets vont de l'avant tranquillement, mais sûrement cette année et j'en suis très contente. Donc, je ne parlerai pas plus longtemps, je vais laisser la parole à M. Rousseau pour la présentation du projet de ce soir, qui est encore une fois un projet très emballant. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Donc, bonsoir tout le monde. En ce 23 juillet 2020, on est maintenant rendu à la septième présentation de projet, le dernier projet en fait de la série. Je suis très, très content de vous présenter ce projet-là ce soir. Je voudrais aussi remercier en début de présentation les gens qui représentent le Comité vert, dont Nadine Chalotte. Merci beaucoup d'avoir travaillé sur ce projet-là. Mme Véronique Laporte-Michel aussi. Et puis Mme Diane Benoît qui est présente ce soir. Donc, merci à vous. C'est important de dire en début de présentation que le projet que nous vous présentons ce soir, c'est un projet qui a été conçu par les citoyens, dont ces trois personnes. Et puis, c'est un projet de vos voisins en fait qui ont déposé à l'arrondissement. Ce petit comité vert-là a eu une vision. Vous habitez présentement en fait dans une ruelle qui est déjà verdie, qui a déjà le titre de ruelle verte. Il y a eu une phase 1 en 2018. L'intention du comité vert, c'était de poursuivre cette phase-là et puis de réaliser une phase numéro 2. Il y a eu plusieurs idées de proposer. Il y a eu plusieurs versions de projet. Mais ce soir, vous allez voir un projet qui a subi une petite métamorphose. En fait, on vous présente une troisième version du projet initial. On considère que c'est le plus beau consensus qu'on a eu avec des discussions avec différents citoyens. Ce soir, on vous le présente. Et puis, à la suite, à la fin de la présentation, vous allez avoir l'occasion pour ceux qui n'étaient pas au fait du projet et qui ont tout plein de questions. Il va y avoir une période de questions pour ça. Donc, vous allez avoir un droit de parole. Donc, je vous invite à vous prononcer à la fin de la présentation. Donc, on va commencer sans plus tarder la présentation du projet de ruelle de ce soir. Au niveau de la table des matières, en fait, c'est divisé en quatre sections. La première section, avant toute chose, avant de commencer à aborder le thème des ruelles vertes, il faut parler des avantages des ruelles vertes. Donc, je vais vous présenter ça en premier point. Au deuxième point, je vais vous présenter le guide d'aménagement des ruelles vertes de Outremont qui a été publié en mai 2019 l'année dernière. Ensuite, on va passer à travers la procédure qui est incluse dans le guide. Au numéro 3, je vais vous parler des six autres projets de ruelles qu'on a cette année à l'arrondissement. Et puis ensuite, on va tomber dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter le projet qui a été déposé par les citoyens. Vous allez voir que le projet qui a été déposé, il y a des plans qui sont de façon informatique et d'autres à la main. C'est normal. Ce n'est pas le projet final. C'est vraiment les idées qui ont été conçues et réfléchies par les citoyens. On va parler de la procédure tantôt, mais je tiens à vous avertir qu'il va y avoir d'autres phases. Ce n'est pas ce soir que tout se décide. Il va y avoir d'autres phases par la suite. Et puis, dans les phases qui vont venir, il va y avoir aussi un contrat qui va être donné à des architectes paysagistes spécialisés en aménagement de ruelles à Montréal. Puis, eux vont nous concevoir des plans et devis en bonne et due forme de façon à réaliser des travaux qui vont être durables et qui respectent aussi les normes du Québec, dont nos fameuses variations de température. Donc, voilà. Il faut vraiment garder en tête ce soir. C'est vraiment la présentation du projet Citoyens. Et puis, à la fin, au quatrième point, c'est la conclusion. À la conclusion, on va discuter des prochaines étapes à venir. Donc, l'échéancier jusqu'à ce temps qu'on réalise des travaux et même l'inauguration de la ruelle verte, s'il y a lieu de réaliser le projet. Donc, voilà les quatre étapes que je vous propose. Sans plus tarder, on va aborder le numéro un tout de suite. Les avantages des ruelles vertes, c'est sûr qu'aussitôt qu'on aborde le terme de ruelle verte, on parle de verdissement. Le mot vert veut dire verdissement. Donc, on parle d'embellissement, on parle d'environnement, de l'importance de l'environnement, de plantation, de végétaux. Mais une ruelle verte, c'est plus que ça, en fait. Une ruelle verte, on parle aussi de sécurisation. Donc, quand on aborde un projet de ruelle verte, ça permet aussi d'analyser la circulation automobile, de déterminer les enjeux de sécurité qu'on a en ruelle. D'autant plus que, tout dépendamment de quel quartier, d'où on est, mais la plupart du temps, en ruelle, il y a beaucoup d'enfants qui y jouent. Il y a même des citoyens adultes qui se regroupent pour discuter, échanger, se reposer. Il y a même des fêtes en ruelle. Donc, c'est un enjeu important, la sécurisation des ruelles. On peut parler, par exemple, d'ajout de do-down, de signalisation, soit du marquage au sol, soit des enseignes qu'on installe de faire attention à sa vitesse ou d'entrer seulement ceux qui y résident. Donc, on va essayer aussi d'installer des méthodes d'atténuation de la circulation pour éviter que les gens empruntent notre ruelle pour faire des transits entre certains secteurs. On souhaite vraiment que les gens se dirigent et qu'ils aillent chercher les tronçons principales et qu'ils circulent en rue et non en ruelle pour prendre des raccourcis. Donc, il va y avoir une analyse qui va être faite sur ce côté-là. Quand on parle de ruelle verte, l'autre possibilité, ce n'est pas tous les projets qui vont aller vers ça, mais il y a aussi la possibilité de faire de la déminéralisation. Qu'est-ce que la déminéralisation pour ceux qui ne connaissent pas ce terme? La déminéralisation, c'est l'action d'enlever une surface qui est imperméable comme de l'asphalte ou du béton. Donc, sur une certaine surface prédéterminée, on enlève cette couche-là, on enlève la fondation, puis on peut y ajouter soit de la terre pour en faire une plate-bande. Ou on peut ajouter, exemple, du pavé perméable ou du pavé alvéolé. Ça, c'est un des types de pavés où l'eau peut passer à travers. Pourquoi on fait de la déminéralisation? En fait, la raison est simple. C'est pour mieux gérer nos eaux pluviales. Pourquoi on gère nos eaux pluviales? C'est parce que de plus en plus, avec les changements climatiques, on est confronté à de grandes sécheresses d'abord, mais aussi, il y a des bouleversements climatiques qui se passent. Puis, lorsqu'on a des pluies, souvent, c'est des grandes pluies diluviennes qu'on a. C'est une véritable chute d'eau. Puis, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt que la pluie tombe en contact avec le sol, ça devient une immense glissade d'eau. Donc, il y a une grosse quantité d'eau qui roule sur l'asphalte puis qui va engorger le système public de la ville. Puis après, nous, on a des complications à la ville avec ça. L'autre chose aussi, c'est que quand on peut se permettre de faire de la déminéralisation, ce que ça va faire, c'est un, ça va créer une zone tampon pour ralentir la vitesse de l'eau. Donc, dans certains milieux, ça va tempérer l'érosion et le lessivage. Deuxième chose, c'est qu'on vient nourrir les végétaux. Donc, on a une meilleure croissance végétale. Puis, autre détail aussi, c'est que ça permet d'aller recharger la nappe phréatique parce que depuis plusieurs années, les nappes phréatiques s'assèchent puis on a des mouvements de sol quelquefois assez dangereux un peu partout au Québec. Donc, ça permet vraiment d'éviter le plus possible ces mouvements de sol-là et puis de mieux gérer nos eaux pluviales. L'aménagement du nouvel verte, comme je disais tantôt, si on parle de verdissement, le verdissement, c'est important. Le verdissement, ça permet de favoriser une certaine biodiversité. Donc, on va utiliser des végétaux de différentes espèces parce qu'on ne veut pas être confronté encore une fois à la même problématique qu'on a eue avec les freines. Les freines, vous le savez, on avait planté en monoculture longtemps, pendant plusieurs années, parce que c'était une plante qui était très résistante. Mais on a été confronté, on a eu des enlignements d'art. Puis, quand la grille est arrivée là-dedans, on a été obligé, puis on est encore obligé, c'est pas réglé encore, on n'en est pas venu à bout. On est obligé de faire des coupes de masse. Donc, c'est pas joyeux, joyeux pour l'environnement. Donc, on va essayer de diversifier nos types de plantations. En plus de ça, c'est qu'on a de graves problèmes aussi depuis plusieurs années avec les insectes pollinisateurs, dont les abeilles. Donc, le fait, puis les papillons monarques, ils disparaissent aussi. Donc, le fait de varier nos végétaux, bien, ça va favoriser un milieu sain pour ces insectes-là. Le fait aussi de verdir, ça va nous permettre de créer des îlots de fraîcheur. Il fait très, très chaud dans certains secteurs sur l'île de Montréal et dans certaines ruelles pour la simple raison qu'il y a énormément de surfaces imperméables. Et puis, il y a beaucoup de... Soit les ruelles sont ceinturées de grands murs, de grands bâtiments. Donc, ça dégage énormément de chaleur. C'est pas très bon pour le climat. Donc, on va essayer d'utiliser des surfaces horizontales et verticales pour créer des îlots de fraîcheur. Comme par exemple, ce qu'on peut utiliser un peu comme la photo en bas à droite, quand la situation nous le permet, on peut planter des arbres. Mais il y a certaines situations que c'est restreint comme emplacement. Donc, on peut utiliser la plante grimpante qui peut être utile ou même, à la limite, juste installer des jardinières après des clôtures, des trucs comme ça. Donc, déjà là, ça nous permet de verdir puis de créer des zones tampons pour le climat. Ce qui est intéressant avec les ruelles vertes, c'est sûr et certain, aussitôt qu'on parle de verdissement, mais en partant, on parle d'embellissement de la ruelle. Donc, ça permet de rehausser la qualité du milieu de vie. Ça nous permet aussi, quand on travaille un projet de ruelle verte, ça nous permet aussi d'intégrer de l'art visuel. Ça peut être comme, par exemple, l'intégration de murales. Il y a des comités de ruelle qui ont décidé de créer des murales, des peintures, en fait, des fresques sur les murs, soit de bâtiments, soit de clôtures. C'est à leur choix. Mais ça nous permet ça. Donc, ça nous permet d'afficher un peu partout dans l'arrondissement des pièces artistiques vraiment intéressantes. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a certains citoyens. Vous, vous l'avez vécu dans votre propre ruelle. On peut intégrer des... On peut faire des activités, justement, avec les enfants, des activités de bricolage, de peinture. On peut installer, comme par exemple, des cabanes d'oiseaux qui ont été peinturées avec les enfants. On peut récupérer aussi des matériaux. Moi, je trouvais que c'était une très bonne idée ce qui a été fait dans votre ruelle. Quand je pense aux cannes de café qu'on a récupérées, au lieu des jetés, on a enlevé le papier, on les a peinturés, on s'en sert comme petite jardinière installée un peu partout. Puis c'est vraiment intéressant parce que quand on rentre dans votre ruelle, bien, vous avez votre propre couleur. En fait, c'est ça qui est beau. Vous êtes la seule... À date, le seul projet de ruelle verte qui se distingue par cette marque-là. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. D'autant plus que j'ai remarqué aussi que dans certains pots, on mettait des vivaces que j'avais posé la question. J'ai dit comment les vivaces font pour passer à travers l'hiver. On m'a dit, bien, on les enlève, on les plante dans un endroit donné. Donc, année après année, on les récupère. Ça fait que c'est le fun. C'est dans l'esprit du développement durable. Ça fait que moi, je suis vraiment pour ça. Chaque projet de ruelle qu'on a présenté, donc dans les sept projets qu'on a présenté cette année, pour nous, c'est super important de développer un jardin qui est thématique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nom. Comme ce soir, on vous présente la ruelle des oiseaux. Je pense que vous, la thématique, n'importe qui qui vit dans cette ruelle-là a tout de suite ressenti la thématique des oiseaux par les cabanes et tout ça. Mais vous allez voir tantôt, on l'a poussé un peu plus loin. Mais cette thématique-là est importante pour une raison, c'est que, un, c'est l'identité de la ruelle. Donc, les gens qui y vivent, ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance. Je travaille fort à ce que l'ensemble des projets de ruelle soient complètement différents au niveau de la thématique et au niveau de la personnalisation de la ruelle. Donc, voilà. On travaille sur des jardins thématiques. On a parlé de l'embellissement. Les ruelles vertes, ça permet d'offrir aux enfants aussi du quartier des espaces de jeux libres. On peut intégrer des éléments qui sont ludiques, comme par exemple du marquage au sol. On peut faire des marelles, des zones de jeux pour enfants. On peut même installer des paniers de basketball, des trucs comme ça. On peut aussi intégrer des éléments qui sont éducatifs, comme par exemple dans votre ruelle. Ce qu'on va faire, ce qu'on trouve intéressant, c'est comme on s'appelle la ruelle des oiseaux. On voulait intégrer des petites affichettes à certains endroits pour que les enfants apprennent sur les oiseaux du Québec. Ça peut être soit des petits faits cocasses, ça peut être soit on apprend sur la nidification, sur l'alimentation des oiseaux. En même temps, c'est que les enfants, en plus de jouer, les enfants, les petits et les grands, en plus de jouer en ruelle, on peut s'éduquer. On trouvait ça important. Autre chose aussi, comme je disais tantôt, c'est qu'un projet de ruelle verte, c'est important d'essayer de développer un sentiment d'appartenance. C'est conçu par, oui, comme vous allez voir dans la démarche, mais c'est conçu au départ, l'idée par un petit comité vert, mais par la suite, on souhaite l'implication de tout le monde. C'est sûr que pour qu'un projet de ruelle verte puisse être durable par la suite, on espère la pérennité de la ruelle. Nous, comme arrondissement, en fait, c'est que nous, on s'engage à vous livrer un clé en main, on vous livre un projet qui, donc, il va être complet. Il va avoir tous les matériaux inertes, les végétaux vont être fournis, tout ça, mais par la suite, on souhaite que le comité vert et ainsi les autres citoyens s'engagent à entretenir la ruelle, entretenir au niveau des végétaux, au niveau de la propreté. Puis ça, faites-vous en pas, là, on va développer des outils aussi pour vous accompagner là-dedans. Il va y avoir des calendriers horticoles, il va y avoir des ateliers de formation aussi, on ne vous laissera pas, là, libre à vous là-dedans. Puis c'est ça. Donc, ensuite de ça, c'est que le fait de faire ces tâches-là, faire des corvées annuelles, c'est que ça va permettre aussi l'entraide entre voisins. On espère aussi de développer la socialisation, donc vraiment de développer un bon voisinage entre voisins. Donc, c'est important d'écouter aussi ce que l'autre a à dire, puis d'écouter l'opinion de l'autre et de travailler ensemble pour le bien de la collectivité. Donc, pour tous ces points-là, les ruelles vertes permettent la sécurisation, ça permet la déminéralisation, le verdissement, l'embellissement, l'éducation, le côté ludique, le sentiment d'appartenance. Et puis tout ça, le but ultime, c'est vraiment d'améliorer la qualité du milieu de vie du tronçon de ruelles. Quelques chiffres sur les ruelles. En fait, à Montréal, il existe environ 450 kilomètres de ruelles sur l'ensemble de l'île de Montréal. Sur ces 450 kilomètres-là, il y en a 60 kilomètres qui sont verdis. Ça correspond à plus de 375 tronçons de ruelles vertes comme vous, votre quadrilatrice, c'est considéré comme un tronçon de ruelles. Donc, il existe 375 tronçons comme ça. C'est des statistiques, c'est des chiffres qui sont sortis entre 2011 et 2017. Ça correspondait à environ 44 nouvelles ruelles par année. Mais aujourd'hui, en 2020, j'ai rencontré plusieurs écoquartiers, j'ai discuté avec eux. Je sais qu'aujourd'hui, on a dépassé 50 nouvelles ruelles par année. Donc, chaque année, ça augmente tout le temps. C'est un phénomène qui n'est pas juste propre à Montréal. Il y en a partout, des ruelles vertes. Il y en a à Montréal, partout au Québec, sur la rive sud. Mais c'est même un phénomène qui est mondial. Je vous invite à aller voir, aller flirter sur Google, Instagram, tout ça. Il y a vraiment des ruelles vertes partout dans le monde. C'est vraiment pour le bien de la collectivité. À Outremont, plus spécifiquement, chez nous, il existe 11,7 kilomètres de ruelles. De ces 11,7-là, il existe seulement quatre ruelles vertes qui avaient le titre avant 2020. Et vous en faites partie. Je vous annonce que vous étiez le petit bébé, le petit dernier avec la phase 1 de votre projet. Donc, le premier projet a vu le jour en 2009. Ce projet-là a été une réalisation faite à l'interne par les travaux publics. En fait, c'est le menuisier qui avait conçu, fabriqué des bacs en bois qu'ils avaient livrés aux citoyens. Puis par la suite, les citoyens de leur propre chef ont planté les bacs. Et puis par la suite, certains projets, dont le vôtre, il y a eu des citoyens volontaires, créatifs, des artistes qui ont décidé de réaliser un magnifique marquage au sol. D'autres, comme vous, encore une fois, qui ont conçu des objets décoratifs qui ont affiché un petit peu partout dans la ruelle pour personnaliser la ruelle. Puis de l'ensemble de ces projets-là, aucun projet a subi de déminéralisation jusqu'à aujourd'hui. Voici, on est rendu au point 2. Je vais vous présenter le guide d'aménagement d'une ruelle verte publié en mai 2019, donc l'année dernière. Je vous invite, ceux qui ne l'ont jamais consulté, c'est un super guide. On peut le trouver facilement sur internet, tapez juste le titre « Guide d'aménagement d'une ruelle verte » sur n'importe quel moteur de recherche. Et puis tapez « Outremont » à côté, puis vous allez tomber dessus. C'est un document PDF qu'on peut downloader facilement. Puis à gauche, vous voyez la page couverture. Donc, on ne peut pas se tromper quand on tombe dessus. D'ailleurs, Mme Patreau a travaillé à l'élaboration de ce guide-là qui a été inspiré de d'autres guides qui ont été faits ailleurs à Montréal. C'est un super guide imagé, bien décrit. Toutes les étapes sont là. Il y a des formulaires à la fin intéressants. Mais il y a vraiment une page que moi, je considère comme étant la plus importante du guide. Je l'ai mis ici à droite de l'écran. C'est la page 11. Dans le fond, c'est la feuille de route pour la réalisation d'une ruelle verte. Sur cette page-là, on a décliné en dix étapes les, dans le fond, les grandes, grandes lignes des étapes de procédure pour arriver à un projet de ruelle verbe de l'étape 1 de la mobilisation citoyenne jusqu'à la fin d'inauguration entretien. On va passer à travers, on va prendre un petit cinq minutes, je vais vous le résumer. Donc, étape 1, c'est exactement l'étape que Nadine, Véronique et Mme Diane Benoît ont fait. C'est qu'ensemble, il y a eu une volonté d'aménager le tronçon de ruelle. Donc, ils se sont mobilisés entre voisins et ont formé un comité vert. Dans le guide, ça dit qu'un comité peut être composé de quatre cinq résidents. Donc, ils ont formé un comité. Ensemble, ils ont réfléchi à un projet. Ils avaient envie de le partager avec leurs voisins. Donc, ils ont réfléchi à un projet. Ils ont décrit un concept préliminaire. Ils ont réalisé aussi un plan préliminaire. Ensuite de ça, ils ont été consulter certains citoyens. Ils en ont discuté avec eux. Ils ont sensibilisé au projet. Ça demande un taux de 25 % de signature et de participation, d'appui en fait au projet. Ensuite, ils ont déposé ce projet-là à l'arrondissement. C'est là que moi, je rentre en jeu. C'est moi qui reçois ces demandes-là. Mon rôle, c'est de m'assurer d'abord du sérieux du projet, puis ensuite la faisabilité du projet. Donc, on regarde ça ensemble à l'arrondissement. Et puis après, je vais sur le terrain rencontrer le Comité vert. Ensuite de ça, il y a plusieurs étapes. On fait des rencontres, on réfléchit au projet, on conçoit le projet. Mais il ne faut pas oublier, c'est toujours les citoyens qui sont en charge du projet. Moi, je suis là plus pour les accompagner, les guider dans les différentes étapes. Ensuite de ça, une fois que le projet est quand même assez complet, donc on a un beau document avec des images d'inspiration. On a un beau plan. On a une belle explication. Pas mal tout a été réfléchi. C'est là qu'on soumet le projet au comité interne de l'arrondissement. Donc, les projets ont été présentés en plusieurs présentations, dont les travaux publics pour les opérations terrain. On l'a présenté au bureau de projet, la direction de l'arrondissement. Les élus, on l'a présenté aussi aux urbanistes aménagements urbains. Et ensuite de ça, on a présenté les projets au comité de sécurisation. Et puis, chacun des comités a déposé des recommandations. Ce n'est pas tous les projets qui ont dû subir des modifications par la suite, mais il y en a que oui. Et puis, ensuite de ça, c'est là que quand on était prêt, que les recommandations ont été modifiées, c'est là que nous, on vous a convoqués à la soirée de présentation de ce soir. Donc, on a envoyé la lettre, l'avis de consultation citoyenne que vous avez reçue. Ce soir, on vous présente le projet citoyen. Vous allez avoir un droit de parole à la fin du projet pour vous exprimer par rapport au projet. Ensuite de ça, c'est là que si certaines personnes s'opposent au projet, on va vous distribuer une lettre de refus par la suite. Donc, vous avez à compléter la lettre de refus. Pour qu'un projet soit aboli, on doit recueillir 51 % des portes pour être contre le projet. Sinon, si tout se passe bien, ça se peut qu'il y ait des modifications. Ça, c'est normal. Mais si tout se passe bien, après ça, on poursuit les étapes. Les autres étapes, c'est que si il y a une modification, on les fait. Ensuite de ça, on donne un contrat à une firme d'architecture de paysage qui, eux, prennent ça en main. Et puis, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'ils vont nous travailler des beaux plans et devis faits selon les normes pour ensuite réaliser un projet qui va être durable dans le temps, qui va être construit de façon solide. Puis, ça va respecter tous les rayons de braquage, la circulation. Surtout que vous, votre projet, vous allez voir, il va toujours avoir de la circulation dans votre ruelle. Puis, on conserve aussi le déneigement. Donc, ça va respecter ça. Ensuite, on va, une fois que les plans sont déposés, il y a encore une fois un petit coup d'œil à faire sur ces plans-là. Peut-être des recommandations, modifications. Ensuite, on passe aux travaux. Et puis, à la fin, quand les travaux sont terminés, c'est là qu'on fait une belle grande fête. On va inaugurer notre projet avec fierté. Et puis, par la suite, c'est là que vient l'entretien de la ruelle dans les prochaines années. Puis, comme je disais tantôt, bien, l'arrondissement est en train de de travailler sur l'élaboration de programmes et d'outils pour vous apporter un soutien là-dedans. Donc, voilà les dix grandes étapes pour arriver à un projet de ruelle verte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que après la soirée d'aujourd'hui, il reste encore beaucoup d'étapes à venir. Donc, on est rendu à la présentation des projets. On va faire un bref survol sur les six autres projets. Donc, voici les sept projets qu'on a présentés cette année avec les noms, les emplacements. J'ai fait un exercice qui est assez intéressant. Puis, je tenais à vous le partager. C'est un beau constat. On a pris les sept noms de projets. On les a mis en couleur. Puis, on a dessiné les tronçons qui sont représentatifs de ces projets de ruelles-là sur la carte de l'arrondissement. On les voit à droite. Puis, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que je vous avoue en toute honnêteté, au départ, quand j'ai commencé à travailler les projets de ruelles, je m'attendais à qu'il y ait comme une tendance, une mode, puis que l'ensemble des projets soient concentrés dans un même secteur. Puis non, c'est pas ça qui est arrivé, en fait. C'est que si on enlève la partie de la montagne, parce qu'il n'y a presque pas de ruelle verte dans ce secteur-là, on s'aperçoit très vite que l'ensemble des projets sont vraiment répartis dans l'arrondissement. Ça, c'est seulement les sept projets de cette année. Ça ne compte pas les projets existants. Puis, en plus de ça, depuis que j'ai fait cette carte-là, j'ai quatre autres nouveaux projets que je travaille présentement qui vont peut-être voir le jour en 2022. Puis, ces quatre autres projets-là, bien, en fait, ça va bon train. Puis, c'est encore une fois, c'est réparti dans l'arrondissement. Donc, c'est vraiment un beau constat à faire. C'est vraiment représentatif de la tendance que je vous parlais tantôt, qui est mondiale, donc, à travers le monde. Donc, maintenant, on est rendu à la présentation de votre projet. Donc, bienvenue à la ruelle des oiseaux. La ruelle des oiseaux qui est située entre d'abord Rockland et Van Horn-Duchamp. Donc, le concept de départ, puis les inspirations de notre comité vert, en fait, il y avait, c'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est que c'est la phase 2 d'un projet de ruelle verte qui est déjà existant. Au départ, on avait l'idée d'aménager un tronçon de ruelle champêtre. La différence, il existe deux façons d'aménager des ruelles. Soit qu'on y va avec un tronçon de ruelle classique ou soit de ruelle champêtre. La différence, c'est que le ruelle classique, c'est un peu comme vous avez, c'est un aménagement de bac, on fleurit, mais il y a toujours la circulation, tout ça qui se fait. L'idée d'aménager un tronçon de ruelle champêtre, c'est qu'on ferme un tronçon, on déminéralise le tout, excusez-moi pour la journée, elle était longue. Et puis, c'est ça. Fait qu'on enlève l'asphalte, on enlève la surface perméable, puis on met de la végétation. Donc, l'idée de départ, c'était d'aménager ça. Ensuite, ça l'a évalué, vous allez voir. Il y avait l'idée de développer la thématique des oiseaux, encore plus qu'elle est présente aujourd'hui. L'implantation de végétaux, puis c'est important pour le comité d'aménager une ruelle qui est éducative et ludique. Donc, on va repasser brièvement la ruelle en photo. Pour la simple raison, c'est que la capsule d'Assoir va être enregistrée, donc il va y avoir d'autres citoyens qui vont pouvoir visionner cette capsule-là. Ça va leur permettre aussi de se faire une tête sur le projet. Et puis, même tantôt, dans la période de questions, si on a des points précis à discuter, on va pouvoir revenir sur certaines photos. Donc, voici l'entrée d'Avore, coin Van Horn. Ça, c'est la ruelle qui est existante. Quand on rentre dans cette ruelle-là, c'est le magnifique marquage qu'on avait parlé tantôt au sol, qui est existant, donc un marquage un peu ludique qui a été fait par le comité citoyen. L'entrée Rockland-Van Horn, on voit de chaque côté de très grands bâtiments, donc des îlots de chaleur sur une grande surface. Il y a un arbre présent à gauche. Après ça, quand on rentre dans le long tronçon, on peut apercevoir justement les petits jardinières qui ont été installés sur les poteaux. C'est le fun de voir qu'il y a des enseignes qui sont existantes, qui limitent la vitesse à 15. On voit qu'il y a du stationnement un peu partout. On voit qu'il y a un effort aussi sur le terrain privé, sur le côté droit de Verdier. Il y a un certain verdissement. Il y a une certaine canopée qui est existante. L'entrée Rockland-Coin du Charme, il y a déjà des dos d'âme d'installer, mais on sent très bien qu'il y a quand même une pente assez accentuée de ce côté-là et de l'autre côté aussi qui va se vider sur le côté d'abord. Donc, assurément, il y a une grande quantité d'eau qui passe par là. Ce qui est intéressant quand on parle de projet de ruelle verte, je trouve ça intéressant de voir que quand on retrouve à gauche du pavé alvéolé, ça fonctionne très bien, qui est utilisé comme du stationnement. Donc, on voit que les automobiles peuvent circuler dessus. Puis en même temps, ça permet l'eau de pénétrer dans le sol. Les inspirations en ruelle. Chaque fois aussi que je me promène dans un premier projet de ruelle, à ma première rencontre, je fais toujours un petit tour après. Puis j'aime ça regarder les petites beautés cachées qu'on peut retrouver en ruelle. Des fois, ça amène des idées d'inspiration pour soit trouver la thématique ou soit aussi pour concevoir certains éléments, soit décoratifs ou certains mobiliers pour la ruelle par la suite. Donc, dans votre ruelle, ce qu'on s'aperçoit en rentrant, c'est qu'il y a des beaux bacs de plantation. Ça fonctionne bien, c'est super luxuriant. Les plantes poussent abondamment. Puis ce qu'on voit, il y a plusieurs vivaces dans ces bacs-là. Ce n'est pas juste des annuels, donc l'esprit de développement durable est là. C'est vraiment magnifique. On voit aussi, il y a des pancartes comme ça, je trouvais jolies, qui ont été faites par les citoyens, par les mamans pour avertir, faites attention à nos enfants. Il y a une certaine sensibilisation au niveau de la vitesse. Ensuite, on voit aussi les pots décoratifs qui ont été faites. Un beau clin d'œil ici, ça démontre bien la quantité d'enfants qu'on retrouve en ruelle. Il y en a beaucoup qui jouent. On le voit sur ce poteau-là, des enfants qui habitent un peu partout dans la ruelle. Il y a des flèches qui pointent à gauche, des flèches qui pointent à droite. J'imagine que c'est vraiment leur résidence. Donc, il y a une belle traversée d'enfants. Il y a un bel esprit familial dans cette ruelle-là. Marquage au sol que je disais tantôt, l'inspiration un peu florale. La petite maison, des formes aussi, super ludiques pour les enfants. C'est vivant, c'est dynamique, c'est intéressant. C'est vraiment propre à votre projet de ruelle. Parce que vous avez vraiment, honnêtement, il faut le dire, vous avez vraiment un beau... La phase 1 était magnifique. Vous avez un beau projet. Encore des petites cabanes un petit peu partout. C'est là qu'on voit, pour ceux qui connaissent un peu les végétaux, on l'en voit ici. C'est des oeufs chers. C'est une plante vivace qui a été plantée dans les pots qu'il a récupérée année après année. Puis aussi, si j'aime, on adorait l'effort de recycler des matériaux pour leur donner une seconde vie. C'est vraiment dans l'esprit des ruelles vertes. Donc, encore une fois, des jardinières. Il y a vraiment des couleurs vives, des couleurs intéressantes. Donc, il y a l'idée de faire des ateliers de bricolage avec les enfants. Puis, pourquoi pas de joindre ces ateliers-là aussi avec des ateliers éducatifs sur les oiseaux du Québec. Donc, peut-être des prochaines activités qui pourraient être faites. En même temps, c'est que ça permet aux enfants de se connaître, de se rencontrer sans exclure personne. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ça donne aussi la couleur de votre ruelle. Puis, comme de là est née la thématique de la ruelle des oiseaux. Sur plusieurs bâtiments, on voit de la plante grimpante qui est vraiment intéressante. Ça, c'est un des meilleurs exemples pour démontrer un verdissement qui est fait de façon verticale quand on a peu d'espace. Et puis, qui fonctionne très bien. Ça permet de créer un bel îlot de fraîcheur sur les bâtiments. On a des belles persiennes à certains endroits si on voulait travailler le bois. Ça, je trouve ça vraiment génial. C'est une ancienne citoyenne. Ce que j'ai su, c'est que celle qui a fait ce banc-là est maintenant déménagée. Mais il a été mis à la disposition de tous. C'est un beau banc fait en bois avec l'intégration d'un bac de plantation. Et puis, juste la phrase, ça exprime très bien la philosophie d'une ruelle verte qui dit, « Un jardin, même tout petit, c'est la porte du paradis. » C'est vraiment une belle conception de bois que vous avez dans votre ruelle. Il faut en être très fier. Et puis, encore une fois, des bacs un peu partout. Cette zone-là, gardez-la en tête. On va en reparler tantôt à la présentation du plan qui s'en vient. Donc, un mur ici quand même assez haut avec une zone très minéralisée au sol. Ça ici, je trouvais le parallèle intéressant à faire avec justement les oiseaux, la famille des petits oiseaux. On voit en haut les enfants qui s'activent à la tâche, qui travaillent au niveau des plantations, au niveau de la réalisation du marquage au sol avec des grandes tablées, des activités familiales. Tout ça, donc vraiment intéressant pour la vie de quartier. Je vais vous présenter maintenant, de façon sommaire, la présentation du projet. C'est un document que le comité vert a déposé, un très, très beau document. Ok, j'entendais. Est-ce que quelqu'un veut me poser une question? On va attendre pour les questions, Yohann. C'est juste que j'ai admis une nouvelle personne qui n'était pas en mode sourdine. Alors, désolé. Parfait. Je vais vous poursuivre. Donc, le document, on ne lira pas tout ce qui est écrit. Je vais vraiment vous le résumer. Grosso modo, c'est un projet. La phase 1 a commencé à être élaborée en 2016. Puis finalement, elle a été réalisée en 2018 que la ruelle a été livrée. Donc, ça décrit la première phase. Ensuite de ça, il y a eu un beau travail de fait. C'est l'analyse des ruelles à Montréal. Donc, on voit qu'à cette époque-là, c'est juste depuis, je vous le dis, c'est juste depuis cette année que j'ai rentré les statistiques à la Ville de Montréal que depuis cette année, les ruelles vertes d'Outremont sont existantes officiellement. Mais avant, ils n'étaient pas répertoriés sur l'Île de Montréal. Donc, il y avait comme un trou noir à Outremont. Là, c'est à partir de cette année, il va y avoir quatre tronçons existants. Et on espère sept de plus à partir de l'année prochaine. Ils ont déposé aussi une carte qui est assez intéressante sur l'analyse des oiseaux. Comme je disais, la capsule, vous allez pouvoir la revisionner. Donc, si les gens veulent s'attarder à lire le texte, par la suite, vous allez pouvoir accéder aux documents. Ensuite de ça, ils ont déposé une carte sur l'analyse des arbres publics sur l'Île de Montréal. Voici une belle vue aérienne de l'emplacement de votre ruelle. On voit qu'on remarque la ruelle, une belle ruelle en hache, avec quand même quelques arbres ici en arrière-cour et puis en devanture. Donc, on arrive au plan de présentation du projet de ruelle. Ça, ça a été le premier plan qui a été déposé. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer, je pense qu'à l'autre photo, on a un plan un peu plus rapproché, je ne me souvenais plus. Il y a eu, à l'époque, on voit ici qu'il y a des arbres de proposés, mais ces arbres-là, on n'en tiendra pas compte pour la présentation de ce soir, pour la simple raison que probablement qu'ils ne seront pas plantés. Autre chose que je veux dire, c'est que, comme je vous avais parlé, au départ, le premier plan qui a été déposé, il y avait eu une volonté d'aménager un tronçon de ruelle champêtre, comme j'ai expliqué tantôt. Mais ça a évolué dans le temps, suite à certaines discussions. Puis, je vais vous présenter, finalement, la version qui a été retenue juste un petit peu plus tard. Ça va être un plan fait à la main. Donc, c'est ça qui est intéressant, qu'un projet de ruelle verte, c'est constamment en évolution, parce que c'est un projet qui est citoyen pour citoyen, donc il faut écouter un petit peu tout le monde. Donc, on va passer à l'autre étape. Grosso modo, je sais que c'est un peu pixelisé, mais je vais vous expliquer un peu la volonté du projet, puis après, il va y avoir des images d'inspiration pour bien expliquer les mots que je vais vous décrire. Donc, si on commence par l'entrée, par exemple, rue Rockland, il y avait une volonté du comité de déminéraliser une allée centrale dans le chemin. Donc, c'est enlever l'asphalte existante, puis d'encastrer du pavé alvéolé à l'intérieur avec un verdissement qui est bas, style gazon ou trèfle ou truc comme ça, à l'intérieur. C'est sûr et certain que ce calcul-là a été fait avec les travaux publics. On a calculé pour déterminer, parce que dans le fond, c'est quand la majorité des véhicules vont circuler en ligne droite, puis on a déterminé la mesure exacte pour passer entre les pneus des véhicules. Mais si un véhicule passe sur du pavé alvéolé, c'est assez résistant pour résister au poids. Il n'y a pas de problème non plus pour le déneigement. Pour ceux qui se posent la question, on peut déneiger sur un pavé alvéolé. Donc, il y avait la volonté de déminéraliser le chemin central. Et puis ça, c'était aussi pour aider à tempérer la course de l'eau. C'est là qu'on a vu qu'il y avait une belle pente. J'ai vu des photos aussi en forte pluie que le comité m'a partagées. Il y a une grosse quantité d'eau qui se ramasse dans ce secteur-là. Donc, en même temps, c'était pour ralentir la course de l'eau. Ensuite, de part et d'autre, du chemin où vous voyez les lignes un peu plus vertes foncées, ça, c'était l'idée de planter au sol en plate-bande, d'enlever une certaine quantité d'asphalte et puis de venir créer des plates-bandes. Donc, voilà. Ensuite, quand on tourne le coin ici, même chose. On a une certaine quantité de plantations au long des bâtiments dans les secteurs verts foncés. Ici, c'est le secteur que je vous parlais tantôt. Ce qu'on voit, la grosse plate-bande, c'est où il y avait le mur avec les nouveaux blocs, les gros blocs gris foncés de tantôt. C'est qu'il y avait de l'espace au sol. Donc, le comité avait proposé de déminéraliser une plus grande surface puis de créer une plate-bande végétale à cet endroit-là. Là, présentement, c'est représenté de façon un peu plus… avec une courbe sinueuse. Mais dans la réalité des choses, ça risque d'être, pour les opérations techniques, plus une plate-bande rectangulaire. Ensuite, il y avait l'idée d'installer une certaine quantité de pavés alvéolés aux abords des terrains, comme ça ici, de chaque côté. Puis, l'autre côté, même chose. C'est un copier-coller, en fait, des plates-bandes à l'entrée. Ensuite, une bande centrale. Et puis, comme je disais, tout ça menait à un tronçon champêtre qui était fermé, que je vais vous décrire un petit peu plus loin. À travers tout ça, c'est sûr qu'on rajoute des éléments décoratifs qui concernent les oiseaux, des petites jardinières, des trucs comme ça faits à la main. Donc, il n'y a rien qui nuit à la circulation automobile. Le déneigement se fait encore. La gestion des poubelles, on conserve ça tel quel. Donc, voilà. Pour ces grandes questions-là, il n'y a pas d'impact. On voit ici… Je vais vous présenter le petit tronçon juste un petit peu plus loin. Je vais juste continuer cette présentation-là. Grosso modo, ici, on voyait, c'était la représentation, ici, des roulières. Donc, à certains endroits, le comité de ruelle avait proposé, à l'entrée, pendant un petit tronçon, de planter des graminées. En fait, c'est du Cessleria autumnalis. C'est une graminée base qui ne vient pas plus haut que 45 cm de hauteur, maximum avec la floraison des épis. C'est une graminée qui est très, très résistante, quand même assez rustique. Donc, c'était juste pour signaler l'entrée. Après, on tombait dans un pavé alvéolé, ici, central. Ensuite, on conservait l'asphalte existante de chaque côté pour avoir un bel appui pour le véhicule, donc des roulières de roulement. À certains endroits, on déminéralisait, on créait une plate-bande et puis ensuite, on rappelait le pavé alvéolé sur les côtés. Ça, c'est la proposition du comité vert. Ensuite, ici, côté droit, au début, il y avait l'idée d'aménager comme des panneaux où on pourrait faire grimper des plantes grimpantes, mais ça pourrait aussi être de seulement installer des plantes grimpantes sur des clôtures existantes, par exemple, pour pouvoir verdir de façon verticale. Puis, on voit très bien aussi, on a une coupe ici qui démontre le véhicule qui roule par-dessus la section qui est plantée, végétalisée ou pavé alvéolé avec une plate-bande à côté. Donc, ici, à gauche, encore une fois, on démontre bien le pavé alvéolé avec les plates-downs. Ça, c'était la zone devant le muret que je vous parlais tantôt qui va changer. Ça ne sera pas un bassin d'eau comme ça parce qu'on ne peut pas. Il y a des fils enfouis à cet endroit-là. Donc, ça va être vraiment comme juste une plate-bande. Et puis, après ça, s'ennuyer aux fils, super important, en respectant les normes. Et puis, après ça, il y avait l'idée d'intégrer à certains endroits du marquage au sol pour ajouter des jeux d'enfants comme des marquages. Ça, ici, c'était, comme je disais en haut, je l'ai écrit en haut à gauche, c'était la première proposition qui avait été présentée du tronçon de ruelle Champêtre. L'idée, c'était de créer un... de fermer, en fait, l'accès aux automobiles pour sécuriser la ruelle. Ensuite, c'était l'idée de faire un chemin central comme en poussière de pierre et puis d'aménager comme l'esprit d'un sous-bois. Donc, on voulait planter des arbres avec des vivaces, des trucs qui attirent les oiseaux. Ensuite de ça, c'est que là, on a discuté avec d'autres citoyens qui n'étaient pas tout à fait en accord avec ça. Puis c'est correct. On a fait évoluer la proposition. La deuxième proposition qu'on a faite, en fait, c'est que... Ça, c'était un peu l'esprit que ça donnait. Je voulais juste vous le montrer parce que le Comité vert a quand même travaillé fort pour montrer des vues en élévation pour qu'on comprenne bien l'ambiance, des vues d'ambiance. C'est ça. Donc, ensuite, on a retravaillé le tronçon de ruelle. Ça, c'est la deuxième proposition, encore une fois, qui n'a pas été retenue au final. C'est qu'on s'est dit qu'il y avait des enjeux par rapport au solage, infiltration d'eau, tout ça. Donc, on avait dit, bien, on va déplacer le chemin au lieu qu'il soit central, planté des deux côtés. On va le déplacer au long d'un bâtiment. Donc, on ne fera pas d'exclamations au long du bâtiment. Puis, on ne mettra plus d'arbres. Ça va être de petits arbustes et des vivaces qu'on va planter. Puis, ça va vraiment être juste un endroit où on va faire un transit. On passe à travers cette ambiance bucolique-là. Et puis, c'est juste ça. Donc, c'était vraiment comme un genre de sentier de découverte où les enfants auraient pu observer des oiseaux, des plantes, en fait, qui nourrissent les oiseaux du Québec. On aurait pu mettre des petites affichettes aussi éducatives dans ce secteur-là. Mais encore une fois, il y a des citoyens qui se sont prononcés. Donc, le projet a continué à évoluer. Donc, voici la troisième proposition retenue. Comme je vous dis, à la fin de ce processus-là, on va avoir des beaux plans faits avec des architectes paysagistes. Mais je trouve ça intéressant de voir toutes les réflexions que les citoyens apportent. Puis, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que c'est des citoyens qui s'impliquent. Donc, en même temps, ils ont leur ruelle à cœur. Ça fait qu'ils veulent avoir un environnement où il va faire bon vis. Puis ça, je trouve ça intéressant. Donc, voici la dernière proposition qui a été retenue. Donc, c'est l'entrée coin d'abord. La proposition, c'était d'installer comme une genre de grande cartette à l'entrée qu'on voit ici, empavée alvéolée avec un verdissement bas comme du gazon dedans. Ensuite, on voulait installer des barrières amovibles comme on a installé à l'arrondissement l'année dernière et cette année. Donc, c'est des barrières qui sont amovibles. Puis, on a juste à tirer comme une petite goupille. Puis, on est capable facilement de la pousser. Cette barrière-là, on a fait les tests. Ça fonctionne super bien. L'hiver, ça reste pas pris dans la glace. Puis, quand la barrière est fermée, elle est installée de sorte que, d'un côté, les poussettes, les vélos, puis les gens à pieds peuvent passer, peuvent circuler sans avoir à ouvrir la barrière. Donc, c'est vraiment une méthode d'atténuation pour les transits automobiles. Ça décourage les gens qui décident de prendre des raccourcis à travers la ruelle. Cette barrière-là, elle peut être gérée de différentes façons. J'ai des comités verts. Eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que nous, la barrière va toujours être fermée. On va se conditionner, on la ferme toujours, puis on l'ouvre quand on veut circuler. J'ai d'autres comités verts qui ont dit non. Nous, la barrière va toujours être ouverte. Puis, quand les enfants, on va sortir avec nos enfants dehors, c'est là qu'on va la fermer. Ça va être une méthode d'avertir nos voisins que quand ils rentrent chez eux, de dire, « Hé, fais attention, la barrière est fermée. Il y a des enfants qui jouent. Ils peuvent traverser n'importe quand en courant. Soyez juste vigilants. » C'est une méthode de faire un système d'alarme pour avertir les gens. Ça, c'est vraiment la discrétion des gens. Puis, l'hiver, le déneigement se fait. On rouvre la barrière, puis le déneigement circule. Les poubelles circulent. Donc, il n'y a aucun problème. Puis, ensuite de ça, il y avait l'idée de, comme le tronçon de tantôt, c'est de faire une bande centrale en pavé alvéolé. Et puis, ensuite, c'est d'ajouter des bacs de plantation de parts et d'autres de ce tronçon de ruelle-là, comme il existe présentement, mais peut-être un peu plus long. Ça permettrait, soit qu'on met, encore une fois, c'est l'idée de développer la thématique des oiseaux. Donc, des plantes qui peuvent attirer toutes sortes d'oiseaux. Peut-être même avec des petites affichettes qui peuvent être plantées dedans. Il y a des méthodes de créer des belles pancartes qui sont durables, comme on installe dans les parcs. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose fait en plastique, plastifié, qui, après quelques semaines, ne va pas lire. Ce n'est pas l'idée. On essaie de faire quelque chose dans l'esprit du développement durable, donc qui va perdurer dans le temps. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être une occasion, à la limite, de faire de l'agriculture urbaine. C'est peut-être le premier contact avec les enfants de faire des activités familiales et de les éveiller face au plaisir du jardinage. On pourrait planter, exemple, des fraises retombantes. On peut laisser libre cours à notre imagination. Voilà le projet qui a été retenu. Grosso modo, on conserve la circulation, on conserve le déneigement et les poubelles passent toujours. Donc, voilà. Ça fait que ça fait, on le voit ici sur l'autre sens pour ceux qui sont plus visuels de ce côté-là. Donc, ça peut donner un petit peu, ça, c'est une perspective ici, à droite de la transformation de la ruelle. On voyait, c'est ça que je disais tantôt, l'entrée avec les petits graminés, puis après, on tombe sur deux bandes de roulement avec un pavé alvéolé dans le centre, avec quelques plantations sur les côtés aux endroits appropriés. L'intégration de dessins de marrées au jeu et puis de marquages. Il y avait l'idée d'installer une plate-bande à cet endroit-là et puis à certains endroits aussi du pavé alvéolé pour recueillir l'eau de la descente des stationnements. Donc, ici, chaque projet citoyen, je demande toujours qu'ils déposent un texte qui explique leur projet. Des fois, on peut parler de la démarche, des enjeux, des problématiques ou même juste de l'esprit ou de la thématique. Ici, dans le fond, même chose que tantôt, je ne vous lirai pas tout le texte. Je vais juste essayer d'essayer quelque chose parce que je vois mal. Juste pour vous le résumer, c'est que, grosso modo, pour la communauté vert, ils ont la ruelle des oiseaux. Pour eux, c'est tellement plus grand. Ça évoque tellement pour eux le concept qu'ils souhaitent, c'est de vraiment favoriser la biodiversité. Ils souhaitent que la nature puisse réapproprier l'espace, d'éliminer les surfaces minéralisées le plus possible. Ils souhaitent voir la végétation se déployer en hauteur pour créer un îlot de verdure qui attire les oiseaux, les pollinisateurs comme les abeilles solitaires, les papillons, dont les monarques. Ils souhaitent créer vraiment des îlots de fraîcheur et espèrent voir émerger un jour un microclimat frais, un milieu de vie qui va être agréable, où les enfants pourront jouer en toute sécurité, où les passants ralentiront le pas pour apprécier le calme, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, où on remarquera la qualité de l'air et où les voitures des citoyens riverains rouleront doucement. Ce qu'ils expliquent aussi, c'est que la thématique des oiseaux, pour eux, ça fonctionne pour tous les voisins de toute origine, partout et pour tout le monde. Là où il y a des oiseaux, il y a de la nature. Il y a des arbres, des fleurs, des fruits, des papillons, de l'oxygène. Notre concept est rassembleur, universel et infiniment positif. Ils ont sélectionné des arbres et puis des arbustes puis des vivaces qui attirent les oiseaux. Ils veulent proposer un volet qui est éducatif par des petits écriteaux. Ils aimeraient faire des ateliers pour les enfants puis même pourquoi on ne verrait pas un jour les écoles primaires aussi venir explorer nos ruelles puis apprendre puis voyager entre les thématiques de chacune des ruelles, stimuler l'imaginaire des enfants, favoriser un apprentissage chez nous, dans nos ruelles, près de chez nous, en toute sécurité. Donc, on voit aussi, il voyait l'intégration tant qu'à être dans la thématique des oiseaux. Il aimerait pouvoir voir des bains d'oiseaux, donc une petite structure où les oiseaux pourront venir se laver pour mieux les observer, pouvoir prendre des photos, les approcher. Il espère aussi avoir les deux intersections qui sont majeures. Des fois, c'est difficile. C'est des intersections qui sont aveugles, ça pose problème. Des fois, on a du mal à voir. Il y a aussi, de temps en temps, il y a de la circulation à haute vitesse aussi dans la ruelle. Il y a déjà eu des paniers de basket qui sont tombés, qui ont été emportés. Donc, c'est de sécuriser tout ça. Donc, voilà l'esprit de la thématique des oiseaux pour le comité vert. Ils ont fait ici un beau diagramme qui exprime bien ce que c'est un projet d'vertissement collectif. Donc, à gauche, dans le cercle de gauche, les impacts sociaux. Les ruelles vertes, comme on a dit en début de présentation, c'est bon pour la collectivité. Ça sécurise les déplacements. Il y a un partage qui est fait de connaissances et de savoir-faire. Ça tisse des liens entre les voisins. Le but d'une ruelle verte, c'est d'animer la ruelle. C'est de créer un bon voisinage. Ensuite, à droite, les impacts environnementaux. Ça permet d'enrichir la biodiversité, de réduire les îlots de chaleur, de mieux gérer nos eaux pluviales de façon efficace et intelligente, puis de contribuer à l'apprentissage des sciences naturelles pour les enfants de tous âges, les petits et les plus grands. Donc, je vous laisse sur cette magnifique image d'inspiration. Donc, tous des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers qui attirent les oiseaux, des plantes vivaces aussi, l'intégration de petits nichoirs, de cabanes, et puis nos magnifiques oiseaux du Québec qui pourraient revenir nous visiter. C'était le projet, on est rendu à la dernière étape, qui est l'échéancier. Je vais, avant de vous parler de ce qui s'en vient, je voudrais seulement vous présenter de ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Un long processus, les sept projets qu'on a présentés la semaine dernière et cette semaine, datent de 2019. On a commencé à travailler en 2019, les premières rencontres. Donc, il faut comprendre que c'est un très long processus. Il reste encore beaucoup d'étapes à venir, vous allez voir. Mais le 4 juin, on a présenté l'ensemble des sept projets au comité interne. Le comité interne était composé des travaux publics et du bureau de projet et de la direction. Ensuite, le 12 juin, on a présenté les sept projets, le même PowerPoint que vous avez vu, à aménagement urbain, donc les urbanistes de l'arrondissement. Le 15 juin, on a reçu le dépôt des recommandations du comité interne. Le 18 juin, on a fait encore une fois la présentation des projets au comité de sécurisation. Le 23, on a reçu les recommandations au comité de sécurisation et aménagement urbain. Une fois que tout ce beau monde-là, on passait à travers, on a reçu nos recommandations, on a modifié les plans si c'était nécessaire. Le 9 juillet, dans la semaine du 9 juillet, on était prêts, nous, à distribuer l'avis de convocation, l'avis de consultation citoyenne en but des soirées, comme celle-ci ce soir. On a débuté la présentation aux citoyens riverains des projets conçus par leurs voisins, donc des projets conçus par les comités verts. On a eu la première présentation le 13 juillet, puis ce soir, c'est la dernière de la série, donc la septième. Suite à ces présentations-là, vers la fin juillet, on va vous distribuer la lettre de refus, la fameuse lettre de refus. Donc, s'il y a des gens qui s'opposent, qui sont contre le projet, vont pouvoir signer cette lettre-là. Ensuite, on doit ramasser 51 % des voix qui sont contre le projet. Sinon, on va poursuivre les étapes. Dans les prochaines étapes, vers la fin juillet, ça, c'est relatif comme date, on dit vers la fin juillet, contrat de gré à gré avec une firme d'architecture paysagiste pour l'élaboration des plans et de vie. Moi, j'ai déjà pris de l'avance, j'ai déjà approché certaines entreprises, j'ai déjà abordé certaines discussions, juste de voir c'est quoi la démarche, tout ça. Ça fait qu'on va essayer, si c'est possible, de commencer à travailler du moins les fonds de plan aussitôt qu'on va avoir l'acceptabilité sociale pour les projets. Début à août, c'est sûr et certain, avant même de rentrer en chantier, quand on commence à réfléchir, à élaborer des plans de vie, il faut faire des tests de sol. Donc, on va analyser le sol, prendre des carottes. Ensuite, il va y avoir les infos-excavations qui vont être faites. Donc, on va analyser qu'est-ce qui se passe en souterrain. Il y a-tu des conduits qui peuvent être dangereux pour être sûr de rien accrocher, rien briser. Fin à août, on espère le dépôt des plans et de vie des architectes paysagistes. Ensuite, nous, à l'interne, on va analyser ces plans-là. S'il y a des modifications, on va les faire. Et puis, on espère pouvoir entrer en travaux, si tout se passe bien, en automne. Donc, septembre, octobre, débuter les travaux. C'est sûr et certain, on est conscient. Là, l'année passée, la neige est arrivée très tôt en saison. On va espérer que cette année, la neige arrive le plus tard possible. Mais il faut, on va s'arrimer avec mer nature. Mais on espère pouvoir faire des excavations de base cette année. Puis ensuite de tout ça, l'année prochaine, on va finaliser les travaux de plantation. Puis on souhaite faire les inaugurations de ruelles vers la fête nationale, donc fin juin. Donc voilà, c'était la présentation du projet de ruelle des oiseaux, phase 2. Puis je dirais même phase 3, parce qu'on l'a retravaillé un petit peu. Donc, encore une fois, moi, je considère que c'est vraiment un beau projet. On conserve la circulation, on conserve le déneigement, on conserve la cueillette des ordures. Mais ça fait un endroit qui est surtout, qui peut être éducatif, ludique, un endroit sécuritaire pour les enfants. Donc, un beau milieu de vie en plus de créer des îlots de fraîcheur, de mieux gérer les eaux pluviales. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va passer à la période de questions. J'espère que tous ensemble, on va, ensemble, nous allons verdir outremont. Donc, merci à vous. Merci, Johan, pour la belle présentation. Puis merci aussi aux membres du comité vert qui ont travaillé avec leurs voisins et voisines pour pouvoir arriver à la proposition qui a été retenue. Alors, j'avais une première question de M. Stéphane Galzin. Alors, quelles sont les quatre ruelles vertes existantes? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Johan, tu t'es remis sur mieux. Excuse-moi, on ne t'entend plus. Oh, excuse-moi, est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas de souci. Désolé. Non, c'est ça, c'est que présentement, je n'ai pas l'information là présentement de tous les tronçons, mais ça va être possible facilement dès suite à la présentation de ce soir. Je peux envoyer un courriel puis le partager. Bien, M. Galzin, si vous voulez peut-être mettre dans la zone de clavardage votre courriel puis on pourra vous envoyer la réponse. parce que le tronçon, il y a votre tronçon qui en est un. Ensuite de ça, il y a la ruelle Champêtre aussi qui en est, la ruelle Champagneur, en fait, juste devant le mini-parc, ça en est un deuxième aussi. Mais c'est les deux autres tronçons qui me manquent ce soir. Parfait. Il y avait M. Drouin qui posait la question. Donc, la circulation est toujours permise dans le tronçon, n'est-ce pas? Effectivement. Ça nuit en rien, le stationnement. Vous allez avoir accès à vos stationnements. Il n'y a rien qui va changer. Puis ça va être un détail super important. C'est pour ça qu'on veut faire affaire avec une firme d'architecture de paysage. C'est que les rayons de braquage, les aménagements, les plates-bandes, tout ça, on va vraiment se pencher. On va analyser parce qu'ils vont faire un relevé de terrains, les architectes. Puis on va analyser les rayons de braquage pour être sûr que ça nuit en rien au stationnement des citoyens. Parfait. J'avais aussi Mme Christine C. Je ne vois pas votre nom de famille, désolée. Mais elle demandait s'il y avait des bancs. Des bancs? Oui. Oui, bien, en fait, il y a le banc qui est existant. Pour l'instant, il n'y avait pas ajout de mobilier autre que ce banc-là proposé sur le plan. Mais il n'y a rien qui empêche d'en ajouter par la suite. Mme Christine C., est-ce que vous aviez des propositions ou c'était juste une question? Parce que même, tu sais, une proposition qui peut être faite, on peut toujours aussi, exemple, quand on va concevoir les bacs de plantation, si on fait des bacs qui sont amovibles, on peut même intégrer comme un petit banc avec le bac de plantation qui peut être super joli. Ça fait que ça pourrait être fait si jamais on trouve un endroit où le disposer. Parfait. J'ai Mme Sonia Sauvé qui demande si on a l'opportunité de passer en revue les plans et devis pour identifier des problèmes potentiels comme, par exemple, valider que les plates-bentes n'empêchent pas les voitures de sortir de leur place de stationnement. Oui, certainement. On pourra organiser une journée peut-être en ruelle sur le terrain. C'est toujours plus facile de visualiser. Aussitôt qu'on va avoir un premier jet fait par les architectes paysagistes, on organisera une journée. Moi, je ne mets pas de volontaire pour aller vous rencontrer. Puis on marchera la ruelle. On verra sont où les enjeux problématiques, qu'est-ce qui peut… Puis on va essayer de trouver l'inconcentration que ça plaise à tous. Parfait. Là, je ne sais pas c'est quoi votre nom. Alors, j'en suis tellement désolée. It's Mi Kapu. Alors, à qui revient le coût de la ruelle? Le budget qui est pris par la réalisation des ruelles vertes, c'est le PTI de l'arrondissement. Alors, le coût est assumé dans ce budget-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, j'espère que oui, sinon, on va pouvoir vous donner la parole. Je vois les gens qui ont la main levée. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir la parole dans deux secondes. J'essaie juste de voir toutes les questions qu'on a reçues pendant la présentation. J'ai aussi M. Le Duc. « Comment la gestion de la barrière va se faire? Quand allons-nous savoir? » Je ne sais pas si c'est pour le comité vert, peut-être, Johan, de voir ensemble les citoyens, quel genre de gestion ils veulent faire de la ruelle. Bien, là, c'est ça. Je m'excuse. Je ne suis pas sûr de comprendre vraiment la question, en fait. Ce que tu mentionnais dans ta présentation, Johan, c'est qu'il y a des gens qui utilisent la barrière, ils la mettent en position fermée seulement quand les enfants jouent. Et puis, il y en a d'autres qui veulent tout le temps que les barrières soient fermées. Alors, ça dépend peut-être des besoins identifiés par les citoyens et citoyennes. Exact. Ce serait surtout des discussions à avoir, justement, avec le comité vert de la ruelle. Donc, c'est une bonne entente citoyenne. Vous devez engager des discussions entre vous pour trouver la façon d'utiliser votre barrière. M. Galzin, qui indique si on peut avoir les questions-réponses oralement plutôt que listées dans la zone. Tout à fait. C'est juste que j'essayais de répondre aux questions qui avaient déjà été posées depuis le début de la présentation. Je vais alterner dans quelques secondes. Je vais donner la parole aux gens qui ont la main levée. La première, c'est Mme Côte-Noire. Vous pouvez poser votre question, Mme Côte-Noire, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. En fait, c'est Lucie Côte-Noire et Thierry Peugeot. D'accord. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Alors, tout d'abord, bravo et félicitations à l'équipe du comité vert. C'est vraiment un projet génial. Et c'est bien de voir ça, bien présenté. Tout ça, c'est même rassurant et inspirant. Alors, félicitations à l'équipe. Deux points. Le premier point, du fait que nous, on a notre parking qui est en asphalte. Est-ce qu'un projet comme ça, on pourrait profiter justement de l'équipe d'architectes paysagistes pour pouvoir remplacer notre asphalte par un alvéolé? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est facile à faire? C'est nous qu'on doit contacter l'architecte paysagiste une fois décidé? Vous avez déjà vu ça? En fait, c'est sûr que nous, en tant qu'arrondissement, on ne peut pas investir sur la propriété privée. Non, non, mais je me dis, vu que toute l'équipe sera là, nous, on paierait. Est-ce qu'on pourrait profiter du même architecte paysagiste? Non, malheureusement, on ne peut pas faire ça dans les règles de gestion contractuelle auxquelles on est assujetti. On n'a pas cette possibilité-là. Cependant, il n'y a rien qui vous empêche de contracter de façon indépendante le même architecte paysager qui est sur le dossier. Mais on ne peut pas le faire pour vous. Cependant, Yoann, tu me corrigeras, mais il y a certains citoyens et citoyennes qui en profitent pour refaire leur propre entrée et puis de mettre du pavé à éveiller dans une autre nouvelle. Justement, c'est peut-être une question de coordination. Oui, bien, c'est un peu, c'est le propos de la question, oui. Exactement, c'est ça. C'est que, comme Mme Leblanc l'a bien exprimé, nous, on ne peut pas le faire pour vous. Mais on peut quand même vous mettre en contact avec l'architecte et vous pouvez coordonner, comme dans un second contrat, votre entrée de course. Oui, OK. Mais c'est de façon vraiment indépendante. Oui, parfait. Mais c'est sûr qu'une fois que les entrepreneurs sont sur place, la mobilisation est là, donc c'est quand même facile pour eux d'aller... Exactement, oui. Il faut être sûr de bien séparer les contrats. Puis le deuxième volet, selon le plan présenté, vous parliez d'une barrière plus au niveau de Davar et de la norme, mais selon le document final, il était inscrit deux entrées, deux barrières. Est-ce qu'il y a une décision? Deux entrées barrées. Est-ce qu'il y a une décision prise là-dessus ou c'est encore en réflexion? C'est encore en réflexion. On pourrait même en installer quatre barrières, si vous le souhaitiez, aussi, à toutes les entrées. C'est sûr que ce qui a déterminé de l'installation de la barrière du côté d'Avor, c'est que, comme je disais au début, c'est parce que le projet a évolué dans le temps, puis au début, on avait le tronçon champêtre complètement fermé à la circulation, donc c'était comme logique de garder ce tronçon-là fermé. Mais si vous aimez l'idée de la barrière, il n'y a rien qui empêche d'en installer aux quatre autres entrées aussi. Je ne suis pas dans le mètre quatre, il faut quand même pouvoir circuler, mais, enfin, vous voyez, ça pourrait être sujet à la discussion ultérieure. Merci beaucoup, encore, bonne soirée. Merci à vous. Merci pour votre question. Je laisserai la parole à M. Galzin. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Concernant les démarches, parce que dans le document que vous avez partagé, il y a un certain nombre de points, ça a l'air extrêmement bien organisé, le point 1, le point 2, etc. Mais là, on arrive à un moment où, finalement, il faut qu'on se décide assez rapidement. Et je n'ai pas très bien compris sur quoi on se décidait. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on a un projet finalisé qui va être proposé aux gens sur lesquels ils peuvent se prononcer? Et ce projet-là, lequel est-il? Bonsoir. En fait, c'est que, dans le fond, on vous demande de vous prononcer sur le concept, le projet de Rue Lvert, en fait. C'est sûr que, par la suite, il y aura toujours de petites modifications, peut-être, qui vont être apportées, surtout quand les architectes paysagistes, parce qu'on s'entend que les citoyens qui ont déposé le projet, ce ne sont pas des architectes, ce ne sont pas des ingénieurs. Nous, on a fait un travail d'analyse en tant qu'arrondissement. Moi, j'ai apporté aussi mon soutien au niveau de mes connaissances. Mais c'est pour ça qu'on offre un contrat de plein de vie fait vraiment par une firme d'architecture spécialisée en aménagement de ruelles, parce qu'eux, ils ont vraiment l'expérience ultime. Et puis, c'est sûr qu'il va toujours avoir des petites modifications à faire, d'où le pourquoi que je vous ai fait l'invitation à la fin, quand on aura un premier jet d'aller marcher la ruelle ensemble. Mais on souhaite que vous prononciez ce soir sur quand même ce projet-là, parce que le projet qui a été déposé là, l'essence du projet va quand même être respectée. Peut-être qu'il y aura une plate-bande qui va se déplacer un petit peu. On va déterminer par la suite le choix des végétaux qu'on va mettre dedans. Mais ce qui est représenté là, grosso modo, c'est le projet final. Donc, il faut se prononcer sur ce projet-là. D'accord. Parce que ce qui serait gênant, effectivement, c'est d'avoir à se prononcer à une certaine date, de donner carte blanche, finalement, à des réalisations qui évoluent tellement. Parce que là, on a vu que les projets entre la première version et la dernière, ça a quand même beaucoup changé. Jusqu'où est-ce que ça peut changer après qu'on se soit prononcé? Et est-ce qu'il y a encore temps de reculer si jamais, finalement, la proposition finale n'est plus aussi plaisante? Non, en fait, ça ne peut pas changer tant que ça. Parce que là, si vous vous prononcez sur ce projet-là, c'est ce projet-là que nous allons conserver. Les impacts qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui peut évoluer dans le temps, c'est peut-être au niveau budgétaire. Donc, peut-être qu'il va y avoir des plate-bandes qui vont sauter ou certaines sections de pavés alvéoliques qui vont sauter pour des questions budgétaires. Mais sinon, le concept général va être conservé. Très bien, merci. Alors, j'ai une question dans la zone de clavardage de Mme Girouard. Avez-vous étudié la possibilité d'implanter un potager communautaire? Dans la rue? C'est la question. Je ne sais pas si vous vouliez préciser, Mme Girouard, votre question. Bien, en fait, je vais m'exprimer là-dessus. En attendant, c'est que non, en fait, je n'encourage pas nécessairement l'implantation d'un potager en ruelle au niveau du sol. Surtout pour les plantes racines, comme, mettons, les carottes, n'importe quoi. Parce qu'il y a des intrants de pollution dans une ruelle. Il y a de la circulation automobile. Il y a des fuites de gaz. Il y a des fuites d'huile. Il y a du sel de déglaçage en masse qui peut être mis l'hiver. Donc, idéalement, si on fait un potager en ruelle, vraiment sur la propriété publique, il faut d'abord fermer un tronçon complet pour faire vraiment un potager en sol pour limiter les intrants polluants. Sinon, l'option, c'est en bac, surélevé. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'on peut contrôler la terre qu'il y a dedans. Puis, on a une belle occasion avec la dernière proposition, celle qu'on a retenue au niveau du tronçon d'abord. On a vu qu'il y avait de grands bacs qui étaient proposés. Donc, là, peut-être qu'on pourrait en faire des potagers en bacs que tout le monde pourrait aller cultiver puis même aller s'amuser là-dedans puis se nourrir à même les végétaux qu'on pourrait installer. Ça serait comme cette proposition-là. Je crois que c'est M. Drouin que vous avez levé à la main. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Bravo pour le projet. C'est extraordinaire. C'est très, très bien. Je suis malgré tout un peu perdue quant à l'idée qui a été retenue. J'ai deux questions. La première, c'est lorsqu'on sera appelé à se prononcer sur le sujet, sur le projet, est-ce que ça va être sur l'ensemble du projet ou si on aura l'opportunité de se prononcer sur quelques aspects du projet? Non, c'est l'ensemble du projet. Voulez-vous que je retourne à la proposition retenue? Non, non. En fait, ma deuxième question est la suivante. C'est que d'une part, on dit que l'idée de l'entrée d'un tronçon champêtre n'a pas été retenue, que la circulation va toujours être possible. Et là, j'entends en dernier lieu qu'il y aurait une barrière. Donc, je suis un petit peu perdue. Je ne comprends pas. La circulation va avoir lieu ou pas à ce niveau-là? Je vais y retourner. Oui, parfait. C'est peut-être mon Internet qui est moins bien. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça ce soir. OK, parfait. Donc, c'est ce tronçon-là. Excusez. Oui. Donc, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais le mettre dans l'autre sens. Moi, je trouve que c'est plus facile. On rentre par d'abord, en bas. Donc, il y avait comme une cartope d'entrée en pavé alvéolé. Donc, on peut circuler dessus en voiture. Ensuite, on installait des barrières seulement pour contrôler la circulation ou se servir des barrières. Quand les enfants jouent, on les ferme pour simplement avertir les gens qui veulent rentrer en ruelle, dire attention, il y a des enfants qui jouent en ruelle. Puis après ça, c'était l'idée de conserver la bande centrale en pavé alvéolé. Dans le fond, on va l'implanter dans l'asphalte. Puis de chaque côté, il y avait l'idée des bacs potagers ou justement bacs potagers ou affleurs. On décidera plus tard. Mais c'est ça. C'était ça la même chose. OK. Moi, c'était vraiment… Ma question est axée vers la barrière. Il faut, pour les automobilistes qui, comme moi, j'ai un garage, donc je dois sortir et rentrer assez régulièrement. Est-ce que c'est une barrière où on devra descendre la voiture, ouvrir la barrière, la refermer derrière nous? Oui. OK. Oui. Mais moi, ça ne me dérange pas l'idée de fermer la barrière. Excusez-moi, si vous voulez prendre la parole, soit dans la zone de clavardage ou encore lever la main, puis je vais pouvoir vous donner la parole. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des questions. J'en ai peut-être même presque cinq, six encore. Alors, par respect pour tout le monde, juste demander la parole par une des méthodes qu'on a indiquées. Merci. Est-ce que, dans le fond, tu as de l'hydratation, Yohann? Ça va? C'est bon? Oui, excusez-moi, c'est parce que j'ai tout le temps un chat dans la gorge. Je parle beaucoup. Je vais souvent dehors, ça fait que j'ai… Je suis désolé. C'est pour les bonnes raisons. C'est pour les bonnes raisons. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si Mme Drouin, ça convenait, c'était bon? Oui. Si je comprends bien, on aura à se prononcer sur l'ensemble du projet. Exact. Exactement. Alors, je l'ai dit… Claire, est-ce qu'on pourrait donner un endroit, peut-être un endroit par cœur où est-ce qu'il y en a une barrière d'installer, où est-ce qu'on pourrait diriger les gens si jamais… Bonne idée! La barrière, il y en a deux qui sont installées dans la ruelle Rocklin-Davar-Vanorn-Lajoie. Alors, vous voyez des barrières. Il y en a une juste à côté de la ruelle où il y a le stationnement de la Banque de Montréal. Alors, vous allez la voir, là. Si je comprends bien, c'est la seule dans les… en fait, quatre tronçons de notre ruelle, c'est le seul endroit où il y aura une barrière? Dans le projet présenté ce soir, oui, mais ça serait facile d'en ajouter par la suite si les gens en veulent plus, comme on a discuté tantôt. Est-ce que je pourrais savoir juste la rationnelle avec laquelle on est venu à la conclusion que la barrière doit avoir lieu, doit être mise à cet endroit-là particulièrement? Bien, en fait, justement, on pourrait… le Comité vert n'a pas pris la parole encore ce soir. J'inviterais soit le Comité vert ou la personne qui a travaillé, je sais qu'elle est en ligne, c'est Mme Marie-Hélène Leblanc qui a travaillé le plan, la proposition de ce soir. Alors, je ne sais pas si une de ces personnes-là veut se prononcer. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est Marie-Hélène. Écoutez, alors, on était plusieurs… c'est pas moi personnellement, là. On a fait ce plan-là, tous les résidents riverains qui habitent directement à côté de ce tronçon de ruelle-là. En fait, on a dessiné quelque chose, on a pensé à ça en fonction d'arriver le plus possible à un compromis pour ne pas complètement fermer la ruelle avec des arbres. Mais la barrière, là, vraiment, c'est une proposition, là. C'est pas quelque chose à laquelle on tient. On l'a mis en se disant, bon, bien, c'est important de sécuriser, mais cette barrière pourrait être dans un autre… dans une autre des trois autres entrées, là. C'était juste… il n'y a rien de fixe, là, ici, là. C'est à discuter, en fait. Nous, on a amené ça pour essayer d'arriver à un compromis. Mais ce qui est intéressant avec l'installation de ces barrières-là, puis c'est pour ça que je vous invite à aller peut-être voir celles qui sont déjà installées, c'est qu'il y a diverses possibilités d'utilisation. Donc, si c'est à vous à choisir l'utilisation que vous allez en faire, la barrière peut, comme je disais tantôt, rester toujours ouverte, puis de juste la fermer pour signaler la présence d'enfants, ou, au contraire, si ensemble, vous, citoyens riverains de votre ruelle, préférez, parce que, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, il y a beaucoup de transit, puis vous voulez limiter le transit, puis vous pouvez la fermer, là. Vous allez en faire une utilisation selon à votre guise. Mais c'est moins… c'est quand même plus facile à manœuvrer que, mettons, un bac sur roulette pour fermer, tu sais, un tronçon de ruelle, qu'on doit tasser quand on a besoin de la ruelle, la barrière, c'est amovible, donc, voilà. Alors, j'avais une question de Mme Souzé. Je m'excuse de vous interrompre. Je veux juste clarifier l'histoire des barrières. Est-ce que vous me laissez… Oui, oui, vas-y, Nadine, vas-y. Merci, c'est gentil. Je parle au nom… Véro et Diane, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté des barrières. Ce n'était pas du tout notre choix premier de bloquer les accès. On a eu, malheureusement, et vous n'êtes peut-être pas tous au courant, moi, mes enfants jouent énormément dans la ruelle, comme plusieurs de vos enfants, et on a eu beaucoup de fâcheuses d'événements, des gens qui coupent à une vitesse hallucinante. Pas seulement… Puis je ne vise personne dans la ruelle, c'est vraiment des gens de l'extérieur qui utilisent ce tronçon-là comme un raccourci. Beaucoup depuis aussi tout l'aménagement universitaire, on a vu vraiment beaucoup plus de voitures traverser cet espace-là, en retard à une réunion, cherchent une place. Et il y a eu d'autres incidents que je ne mentionnerai pas non plus. Et on a eu peur, on a eu peur à plusieurs reprises pour nos enfants. Je vous donne un simple exemple. On a parlé du panier de basket, Diane en a parlé, mais pour vous dire à quelle vitesse, des fois, les camions passent. Nous, on habite au bout de la ruelle, on a un panier de basket assez grand et assez lourd, on avait. Et on a retrouvé notre panier complètement à l'opposé de la ruelle, un camion l'avait complètement ramassé et cassé. On est allé à la poubelle. C'est vous dire à quel point les camions passent vite. J'ai vu FedEx, Puroletter, vraiment toutes sortes de camions passés. En sens inverse, de Davar à Rockland. On ne s'attend pas à ça. Il y a les enfants, il y a les cyclistes qui viennent, par exemple, de, je vais dire en gros, de Vanonne à Ducharme. Il y a les passants. Bon, on trouvait que ça commençait à être un tout petit peu risqué. L'idée des barrières, c'est vraiment que quand les enfants jouent dehors, ils aillent les fermer. On n'a pas l'intention de les fermer tout le temps. On ne veut pas imposer ça à personne. Mais au moins, quand vous voyez que les barrières sont fermées, c'est qu'il y a des enfants qui jouent dans la ruelle. C'est sûr que ça vous demande de descendre, d'ouvrir. Pas nécessairement de la refermer. Ils sont assez au courant, les enfants, de comment est la sécurité dans la ruelle. Ils vont retourner la fermer. Mais c'est surtout justement pour éviter que les non-résidents traversent dans cette ruelle-là. On n'a pas l'intention de les fermer l'hiver. Les enfants jouent moins l'hiver dehors. Donc, a priori, elles resteraient ouvertes. Il n'y aura pas de problème de déneigement comme ça. Et puis, c'est vraiment une question de sécurité. À la base, deux, quatre, ce n'est peut-être pas nécessaire. Peut-être qu'en ayant une à chaque extrémité, donc du charme et Valorne, les gens vont comprendre qu'ils ne peuvent pas couper tout droit. C'est vraiment à discuter tous ensemble. Mais l'idée, ce n'est vraiment pas de vous imposer, de vous mettre un problème. On sait qu'il y a des personnes âgées. On sait que c'est compliqué, des fois, de descendre de la voiture puis remonter. C'est vraiment juste une question de sécurité quand les enfants jouent dehors. C'est tout. Je voulais juste faire mon point là-dessus. Merci. Merci Nadine pour le commentaire. Ça s'enflamme sur le chat. Alors, je vais essayer de donner peut-être la parole à d'autres personnes. Puis, on pourra revenir à la question du tronçon puis de la barrière si nécessaire. Je laisserai la parole à madame Marina Braniste. Oui, bonsoir. On m'entend? Très bien. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Une fois que le pavé alvéolé est placé, parce que je me promène beaucoup avec mon fils à travers les ruelles, et des fois, je vois des pavés alvéolés dans un état un peu non maintenu. Je me demande, justement, avec les changements de température, à quelle fréquence est-ce que des morceaux déplacés ou brisés, etc., à quelle fréquence est-ce que ça va être maintenu par la ville? Est-ce qu'on a une certaine idée de la durabilité de ces pavés avec, justement, les changements de température, les déneigements? Parce que je sais que vous avez dit que ce n'est pas un problème, mais en considérant la grandeur de notre ruelle, les camions qui passent là, je voulais savoir comment on va assurer qu'ils soient bien maintenus à long terme et qu'on garde une belle ruelle verte, justement. En fait, le premier enjeu pour l'intégrité des pavés alvéolés, d'abord, c'est la percolation dans le sol. Il faut avoir une bonne fondation sous le pavé alvéolé. Il y a plusieurs projets de ruelles. Je ne vous cacherai pas que le montant d'argent alloué est très petit. Puis, des fois, ils font juste d'enlever la couche d'asphalte, ils mettent un pavé alvéolé, puis ça draine mal. Il y a une accumulation d'eau qui se fait, puis avec le gel-dégel, ça pousse, puis le pavé alvéolé cherche à se surélever. Puis, quand il y a du déneigement, les pavés sont décalotés. Il y a aussi l'asphalte au pourtour. Des fois, on vient encastrer du pavé alvéolé dans un asphalte qui n'est pas très bel. Et puis, ce que ça fait, c'est que l'asphalte, des fois, est plus basse que le pavé, puis ça peut être accroché. Nous, on va s'assurer que l'asphalte soit au même niveau. On va s'assurer de faire une bonne sous-couche de fondation percolante sous le pavé. Je vais laisser les architectes paysagistes qui ont de l'expérience en ruelle de me suggérer le meilleur pavé selon nos conditions, en sachant qu'on conserve une circulation, qu'on conserve un déneigement. Pour le choix final du pavé, je m'en remets totalement à eux, à leur expertise. Puis, il y a aussi le pavé alvéolé. Il y a un certain entretien à faire. C'est que ce qui arrive, c'est que souvent, ce pavé-là, à long terme, la terre devient compactée. Mais comme n'importe quel jardin, n'importe quelle surface verdie, on doit, de temps en temps, alléger le sol avec du compost puis ressemer un petit peu de verdure dedans. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que ça devient colmatique. Puis l'eau, des fois, soit s'infiltre, mais elle n'arrive plus. Il n'y a plus d'air qui circule. Après ça, même chose, l'eau gèle, puis ça cherche à sortir, ça cherche à pousser. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que c'est comme ça qu'on va assurer une meilleure pérennité de notre ruelle. Puis au niveau de l'entretien, ça fait partie des outils qu'on va donner au comité vert à la fin pour les outiller, à savoir quand rajouter du compost, comment le faire pour assurer la pérennité. Puis si jamais la ruelle bouge à un point tel que ça nuit à la circulation, ça devient dangereux, bien c'est sûr et certain que l'arrondissement va le prendre en charge. Ça reste quand même le domaine public. Fait que voilà. Excusez-moi, deuxième question. C'est là où vous vouliez placer la barrière, donc le côté sud-est de la ruelle, à l'envers d'Ava, est-ce qu'un camion de recyclage, de compostage, de déchets pourrait passer à travers les bacs et cette éventuelle barrière? Parce qu'en voyant les camions, ils sortent souvent par là, donc c'est leur moyen. Oui, en fait, c'est ça. Encore là, c'est quand on va faire les plans finaux qu'on va analyser ça. Mais oui, votre projet de ruelle, il y a la volonté de conserver la circulation de ces services-là. Donc oui, on va s'assurer de faire des bacs peut-être plus étroits pour permettre la circulation des camions. Et je m'excuse, c'est ma dernière question. Finalement, cette ruelle verte, en tant que ruelle, il faut qu'on s'entende comment maintenir tous ces bacs. Parce que là, il y en a quelques-uns seulement. Mais pour maintenir ces plantes, il faut les arroser, les couper de temps en temps. Donc ça, c'est donc le décret des riverains, au fond. Exactement. Exactement. Donc c'est là que vous devez ensemble trouver une façon de procéder. Soit vous faites un calendrier ou vous faites des activités, des journées de corvée où tous ensemble, ceux qui sont intéressés à participer, vous sortez cette journée-là tous ensemble puis vous faites... Ou sinon, ça peut être aussi des gens qui jardinent un petit peu chacun de leur côté. Ça dépend si vous allez déterminer votre façon de procéder. OK. Merci beaucoup. Mais c'est intéressant, quand on fait ça, c'est intéressant aussi de faire des activités justement puis intégrer les enfants qui viennent nous apporter un coup de main là-dedans. C'est comme un premier contact avec la terre pour eux puis c'est un peu l'éveil face à l'environnement. Donc, c'est l'occasion. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question de Mme Sonia Sauvé pour le verdissement. Qui pourrait... Qu'est-ce qui pourrait être fait sur les clôtures privées? Va-t-on consulter les propriétaires pour le choix des végétaux? Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'on ne fera pas monter de la plante grimpante sans l'autorisation de la personne. Ça prend l'autorisation pour faire grimper quelque chose sur le domaine public. On avait même commencé à écrire des lettres d'entente qu'on ferait signées par le propriétaire qui autorise l'installation de plantes grimpantes soit sur son mur de bâtiment ou soit sur sa clôture. Puis le reste, c'est des plantations au sol qui nguent en rien à l'intégrité de la clôture. Mais sur l'aspect de consultation des propriétaires pour le choix des végétaux, j'imagine que ça va se faire sur le terrain? Bien, c'est ça. En fait, moi, honnêtement, je m'en remets beaucoup. Je reviens là-dessus, à l'expertise des architectes paysagistes. C'est parce qu'il faut comprendre une autre chose aussi. C'est qu'un projet de ruelle verte, c'est un environnement très difficile pour les végétaux. On l'a dit tantôt, il y a beaucoup d'îlots de chaleur. C'est un endroit, des fois, que la lumière est déficiente. Il y a des salles de déglaçage. Il y a des avoncellements de neige. Il y a du compactage de terrain. Il y a du piétinement fait par les enfants, par les vélos. Des fois, les voitures aussi, on se tasse pour laisser passer quelqu'un. On piétine un peu à plate-bande. Donc, c'est un milieu qui est très, très difficile. En plus de la gestion des eaux pluviales, comme vous avez un tronçon de ruelle, vous, qu'il y a une grosse quantité d'eau. Donc, il y a des racines qui sont asphyxiées. Fait que je m'en remets vraiment aux architectes paysagistes pour ça. Puis, quand on organisera la journée, qu'on ira marcher la ruelle avec le plan entre les mains, on en discutera un petit peu ici puis là. Bien, il faut comprendre aussi qu'à cause de cette dure réalité-là, on ne peut pas traiter un aménagement de ruelles comme on va traiter l'aménagement, mettons, d'un terrain résidentiel privé. Il y a certaines plantes qu'on ne pourra pas utiliser qui sont beaucoup trop fragiles. On va essayer de favoriser des plantes qui sont résistantes à la sécheresse, résistantes au piétinement qui pousse bien. Puis, on va favoriser aussi les plantes qui sont plutôt rustiques. Donc, voilà. Merci, Johan. Alors, j'ai une question. Puis, je suis tellement désolée. Je sais que ce n'est pas votre nom, mais votre pseudonyme, c'est Itzmi Kapu. Alors, vous avez indiqué que vous aviez une question dans la zone clavardage? Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Sinon, je vais passer à une autre personne. Vous m'indiquerez peut-être votre nom dans la zone clavardage pour que je puisse vous interpeller comme il faut. Je pense que vous avez ouvert votre micro. Oui. Allez-y, la parole est à vous. Ça ne marche pas très très bien. On vous entend. Oui. Moi, c'était… Moi, je suis Carole. Nous, on est au 844, 846 et 848. Et la question que je voulais savoir surtout, c'est pour la barrière. Est-ce que la barrière est prévue pour qu'elle soit facile à lever pour des gens qui ont des difficultés physiques? Parce que nous, on a des locataires… Moi-même, j'ai des difficultés, mais on a des locataires aussi. et on peut avoir des gens qui ont des problèmes. Donc, il ne faut pas que ça soit une entrave. J'en reviens. Mon micro était fermé. En fait, comme j'expliquais tantôt, c'est que la barrière est installée de façon à ce que, lorsqu'elle est fermée, il y a assez d'espace d'un côté pour circuler à pied, en poussette, en vélo, voire même en chaise roulante s'il y a lieu à côté, mobilité réduite. Puis sinon, pour l'autre partie de la réponse, je vous invite encore une fois à aller voir la barrière qui est installée, qui est existante. C'est une petite boupille qu'on tire, puis après ça, ça se pousse facilement, ça glisse tout seul. Puis même en hiver, ça ne gèle pas. On n'a pas besoin de forcer. Ce n'est pas trop pesant non plus. Donc, voilà. OK. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop difficile pour des gens qui ont des problèmes physiques. Parce qu'il y a peut-être des gens aussi dans la rue qui ont des petits handicaps, mais qui n'ont pas beaucoup de force pour déplacer une barrière. Je vous invite vraiment à aller constater sur une barrière existante. Pour moi, c'est difficile d'évaluer la force, l'intensité de la force. Je vous invite vraiment à aller en voir une. Faites le constat en personne. Mais je n'ai pas de connaissances vraiment s'il y a des gens qui ont eu de la misère à ouvrir cette barrière-là. Je ne pense pas. Moi, je l'ai testé. Je trouve que ça se trouve très, très bien. C'est facile. Ça glisse tout seul. On a une époque où il faut penser aux personnes qui sont handicapées. Tout à fait. Mais juste pour en chérir sur ce que Johan indique, peut-être aller l'essayer. Vous allez voir ça n'a pas aucun poids. Vous ne la levez pas la barrière. Elle fait juste se rouler. C'est vraiment... Un enfant pourrait l'ajuster. Il n'y a pas besoin de force nécessairement pour pousser. Ce n'est pas du tout lourd. Il faut quand même sortir de la voiture. Il faut quand même sortir de la voiture. Effectivement. Donc, c'est ça. Ce n'est pas vraiment adapté pour les gens handicapés. Les gens en fauteuil roulant, ils sont obligés de sortir de leur voiture, sortir de leur fauteuil pour ouvrir. Mais les autres accès sont aussi accessibles. Alors, si c'est vraiment un enjeu, ils pourraient avoir... C'est pour ça que j'insistais là-dessus, puisqu'il y a des personnes qui suggèrent qu'on mette des barrières partout. Il faut quand même penser aux autres, aux gens qui ont des difficultés à se mouvoir. c'est un très bon point. C'est un très bon point. C'est à prendre en considération. Honnêtement, c'est sûr que présentement, dans le projet qui est présenté ce soir, il y a seulement une seule barrière. À la limite, on pourrait en installer deux, à deux extrémités. Déjà, ça vient dissuader un peu pour les transits, puis on garde les deux autres accès complètement libres s'il y a des gens à mobilité réduite qui ont besoin d'accéder, puis qui ne peuvent pas, que c'est trop complexe de sortir de la voiture. Je comprends l'enjeu. Puis honnêtement, en toute honnêteté, je m'en veux un peu de ne pas y avoir pensé parce que mon propre grand-père est handicapé. Et puis, donc, mais c'est un... Tout le monde peut devenir du jour au lendemain. Tout le monde, du jour au lendemain, peut avoir un problème physique. Aujourd'hui, on est en forme et le lendemain, on n'y est plus. Il faut penser à ça, même pour vous-même. Oui, parce que l'idée première, dans le fond, l'idée que Nadine, Mme Chalotte, l'a bien expliquée tantôt, l'idée d'installer les barrières, c'était surtout pour dissuader les transits, les gens qui ne sont pas résidents, qui traversent la ruelle. Déjà, si on en met à deux entrées, ça a de l'impact. Ça a de l'impact. Oui, mais là-dessus, je n'ai pas de problème. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut quand même aussi penser à ça. Oui. Tout le monde ne se connaît pas dans la ruelle. Merci beaucoup du commentaire. J'en prends note. j'en prends note. C'est gentil, merci. Alors, prochaine question, il y a Raphaël Leïté-Cortésie qui demande « Bonjour par expérience, quelle est l'envergure des travaux associés au changement de sol et la durée des travaux? » Oui, donc pour répondre à cette question-là, en fait, on va avoir toutes les réponses parce que là, présentement, on n'a pas fait encore de test de sol. On n'a pas commencé à creuser. Les plaintes de vie ne sont pas faites encore. Donc, c'est vraiment une fois qu'on va recevoir tous ces documents-là, qu'on va avoir réponse au projet. Mais comme je disais, nous, on espère pouvoir livrer la ruelle d'ici la fête nationale l'année prochaine. il y a différentes étapes de travaux. Au début, on va avoir du marquage. Après ça, c'est sûr qu'on va commencer certaines découpes parce que sous la couche d'aspect, il y a du béton. Donc, avant, il y a des opérations de découpe à six grosses à béton. Ensuite, on va procéder à l'excavation. On va changer la sous-couche. ça peut durer quelques jours, mais on va y aller par tronçons. On ne va pas ouvrir toute la ruelle et on va garder une certaine circulation. puis probablement, assurément, même pas probablement, assurément, on va vous informer aussi en cours de route des étapes qui vont venir. Mais c'est ça, on ne vous bloquera pas pendant tout l'été l'accès à la ruelle. Ça, c'est sûr et certain. On va essayer de gérer ça de façon intelligente par portion. OK. Merci beaucoup. Puis j'en profite, excusez-moi, ça va être une autre question rapide maintenant que vous avez répondu à ma question. Si je comprends bien, puis excusez-moi si je répète une question qui a été posée, on vote pour l'ensemble du projet. Donc, si je comprends bien, je sais que l'histoire des barrières, il y a certaines personnes qui sont pour, d'autres qui semblent être contre. Est-ce qu'il y aurait possibilité de, je veux dire, je sais qu'on vote pour l'ensemble du projet, mais que tout ce qui est dans la ruelle, le pavé alvéolé qui semble intéressant, les bacs de fleurs, etc., j'imagine que tout le monde va être pour. Est-ce que ce serait possible que cette portion du projet passe, mais pas la portion des barrières? Parce que si je comprends bien, on vote pour l'ensemble du projet. Il y a des éléments qui semblent être créés des petites polémiques. Oui, bien, effectivement, moi, ce que, quand je vous encourage à une chose, c'est que quand vous allez, bien, en fait, tantôt, premièrement, tantôt, on va, parce qu'on va vous laisser encore du temps pour vous prononcer tout ça, puis pour refuser, parce qu'on va vous distribuer la lettre de refus, on va vous laisser un trois semaines après ça pour vous prononcer. Puis à la fin de la présentation, je vais vous laisser dans le chat, puis on va même le dire à voix haute pour les gens qui vont regarder la rediffusion, mon adresse courriel. S'il y a des enjeux quelconques, il y a des citoyens qui l'ont fait. D'ailleurs, j'ai parlé à plusieurs citoyens aujourd'hui, même hier. Donc, je vous invite à me contacter. Ensemble, on va en discuter, on va voir ce qui est possible. S'il y a des petites modifications à apporter, pour toutes sortes de raisons, on le fera. Puis sinon, aussi, je vous invite, si jamais vous avez deux, trois petits commentaires, lorsque vous allez retourner la lettre, vous pouvez les écrire de façon manuscrite dessus. Mais c'est sûr que ce soir, on se penche sur l'ensemble du projet. Ça fait que c'est de savoir est-ce que ce projet-là vous intéresse ou il faudrait aller complètement ailleurs. S'il y a juste quelques petits détails, ça, c'est pas grave. Il y a toujours des détails ajustés dans tout projet jusqu'à la réalisation. Même des fois, après la réalisation, on le sait, certains projets demandent même des petits ajustements. OK, ça marche. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, merci, Raphaël. Je sais pas si Mme Meloche, je comprends pas très bien votre commentaire, est-ce que vous voulez le dire verbalement? Judith Meloche? Oui, oui, pardon, j'étais distraite. Mais en fait, c'est juste de m'assurer que, puisqu'il y a plusieurs entrées de stationnement, qu'on puisse reculer dans notre entrée. Moi, c'est ce que je fais pour me permettre lorsque je quitte de m'assurer qu'il n'y a pas d'enfants, par exemple, devant ma voiture. Puis quand il y a des bacs, tu sais, le long de la ruelle, bien des fois, ça entrave, comment on peut reculer. Donc, c'est ça. Mais j'imagine que vous avez ça en tête de permettre la fluidité quand on sort des stationnements. Oui, bien c'est ça, c'est exactement ça que je mentionnais tantôt. En fait, c'est que c'est l'idée du pourquoi qu'on veut vraiment faire des plans de vie en bonne et due forme à l'échelle avec un relevé terrain pour pouvoir vraiment analyser ces zones de braquage-là. C'est l'expertise des architectes paysagistes, c'est ça. On va s'assurer de conserver un dégagement qui est nécessaire à la circulation, que ce soit un stationnement de face ou de reculons, puis aussi d'assurer… Parce que c'est sûr que quand on aménage une ruelle verte, au départ, on l'a dit, c'est pour assurer une certaine sécurité. On ne veut pas non plus venir créer des aménagements qui vont obstruer la vision puis qui vont amener une certaine dangerosité supplémentaire en ruelle. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut la sécuriser. C'est sûr et certain qu'on va s'arranger le plus possible de dégager la vision puis de conserver les zones de recul pour les véhicules puis aussi même les endroits… On va essayer de réfléchir aux endroits où vous déposez la neige l'hiver. Super. Puis j'ai deux commentaires. Un qui est dans le petit mot que j'avais écrit. J'avoue que moi, je trouve que c'est quand même une entrave si on doit sortir de la voiture pour ouvrir la barrière. Puis donc, ça ne me dérange pas si j'ai accès sur une des deux entrées mais je suis inquiète si on ferme une des entrées que tout le monde prenne l'autre. Donc, l'avantage de réduire la circulation pour tout le monde qui va aller au stationnement, entre autres pour ceux qui habitent les gros bâtisses parce qu'il y a plusieurs logements. Je veux dire, leurs stationnements, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils passent par la ruelle, aller en dessous. Puis ça fait quand même beaucoup de monde qui risque de circuler. Puis j'assume qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de jour. Donc, ils vont arriver aux heures où les enfants jouent. Donc, ça va être… Je ne sais pas, la gestion de ça me semble pas simple. Mais comme on disait tantôt, en fait, l'idée d'installer les barrières, c'est loin de nous l'idée de nuire à la jouissance de la vie des citoyens riverains. On ne veut pas… En fait, c'est vraiment pour dissuader les gens qui viennent de l'extérieur puis qu'ils veulent traverser notre ruelle, faire des transits, de dire, moi, je ne me rendrai pas, je n'attendrai pas au stop ou à la lumière puis je vais couper dans la ruelle parce que je suis pressé puis je veux prendre un raccourci. Puis qu'ils ne connaissent pas la vie de la ruelle puis ils ne sont pas au courant qu'il y a plein d'enfants qui jouent puis ils traversent à une vitesse folle parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre puis ils veulent traverser le plus vite possible. C'est ça qu'on veut empêcher. Ce n'est pas de ralentir, de nuire aux citoyens riverains. C'est vraiment d'empêcher les gens de l'extérieur de venir avoir des comportements comme ça dans notre ruelle. Est-ce que ça répond? Non, mais j'avais déjà compris ça. Je fais… C'est bon. Je comprends. Alors, merci beaucoup pour votre question. Je vous garantis aussi juste un petit time à l'autre si je peux me permettre. C'est que je vous garantis que la personne qui va s'essayer une fois qui va dire « Moi, je vais prendre un raccourci, je rentre par ma ruelle parce que peut-être qu'il va rentrer par une entrée qui n'aura pas de barrière. Mais quand il va arriver à l'autre bout, qu'il va faire face à la barrière, qu'il va se rendre compte qu'il est obligé de sortir de la voiture, d'aller ouvrir la barrière, de rembarquer, de passer, il ne passera pas là deux fois. La prochaine fois, il va le savoir, il va dire « Non, je ne pars pas là, il y a une barrière. Ça va être encore plus long si je prends la ruelle. Donc, je vais prendre la rue ou je vais passer par un autre chemin. » Dans le fond, c'est ça un peu l'idée. Alors, mon Dieu, il y en a beaucoup et il est déjà presque huit heures. Vraiment, je pense que c'est important de répondre aux questions. Alors, peut-être qu'on va déborder un petit peu. soyez patients avec nous. Alors, juste un instant. Dans le fond, ceux qui ont déjà fait des commentaires, qui étaient en lien avec une autre discussion, je vais peut-être les passer pour laisser vraiment les questions. Juste un instant. Alors, j'ai Mme Christine C qui demande pourquoi pas mettre des barrières sur l'autre tronçon d'avoir Rocklin. Est-ce que quelqu'un veut… Je vois que Mme Laporte levait le doigt. C'est parce qu'il y en a plusieurs personnes qui lèvent le doigt. C'est pour ça, j'essaie de donner le droit de parole aux personnes en ordre de priorité. Non, non, mais elle fait partie du comité. Je pense qu'elle voulait répondre. OK. Pas de problème. Pas de problème. D'accord. Je souhaiterais juste dire question des barrières. C'est des barrières qui ne vont pas être souvent fermées. Nos enfants vont à l'école de 8h du matin jusqu'à 4, 5h de l'après-midi, voire même 6h. Il est souvent que nos enfants qui font du vélo, qui ne font pas attention, toujours, je dirais, entre peut-être 4, 6h, 6h et demi du soir. S'ils sont avec leur vélo, etc., oui, on va fermer les barrières. Mais ceci dit, il y a toujours des enfants et il y a toujours des parents dans le coin. Si on voit qu'il y a quelqu'un, un voisin qui va rentrer chez soi et on est juste à côté, on va l'ouvrir la barrière. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir 4 ? Pas forcément. Maintenant, ce que je suggère, c'est qu'on peut se rencontrer dans la ruelle. On y est régulièrement, le comité vert. Venez nous voir. Proposez-nous quelque chose. On est très ouvert. On veut juste la sécurité de nos enfants. La mienne est grande. Je n'ai plus de problème. Et pendant 4 ans, je dois admettre que j'étais toujours dans la ruelle parce que j'étais toujours aux aguets des voitures. Même moi, en tant que j'ai un véhicule, je vais dans la ruelle. Le nombre de fois où je me suis retrouvée une année avec une voiture, je ne dis même pas un vélo, c'est des accidents qui sont très faciles, qui peuvent être très graves. Avec bonheur, on n'a pas eu un problème majeur, mais ça va venir. Et là, on a beaucoup d'enfants qui ont 3 ans, qui vont avoir 4 ans l'année prochaine, 5 ans, 6 ans, qui sont 10 à jouer dans la ruelle régulièrement. Pensons à eux. C'est ça, en fait, toute la question de la barrière. Rencontrez-moi pendant le week-end, je suis là. Qu'on en parle, on trouve une solution qui satisfait tout le monde et la sécurité de tout le monde. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Mme Laporte. Effectivement, on vous invite à communiquer avec nous. L'idée des barrières aussi, ça n'a pas un enjeu majeur pour la décision du projet. Si on décide d'en installer une ou deux supplémentaires, c'est quand même facile pour nous à l'arrondissement d'en rajouter. Ça ne vient pas de dénaturaliser tout le projet. Donc, on pourra y réfléchir par après pour la quantité de barrières à ajouter. Je vous invite certainement, tout le monde, c'est sûr que quand on a la démarche d'une ruelle verte, ça part toujours de 3, 4, 5 citoyens. Mais je vous invite à vous greffer au comité plus qu'il y a de monde. De toute façon, on a besoin de vous pour assurer par la suite la pérennité de la ruelle et l'entretien de tout ça. C'est pour le bon voisinage. Donc, appropriez-vous la ruelle. Prenez-la à cœur. C'est votre milieu de vie. Donc, il faut la personnaliser à votre image. Donc, je vous invite vraiment à participer dans la ruelle. Juste pour, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dans le chat sur le nombre de ruelles. Est-ce qu'on va avoir un nombre final de ruelles? Ce que je comprends, Yoann, puis tu me corrigeras, n'hésite pas, c'est que pour l'instant, il y en aurait une à l'endroit où il est identifié dans la présentation, ce qui n'empêcherait pas par la suite, puis comme tu as dit, c'est vraiment pas cher les ruelles. Les barrières, alors ça serait facile d'en ajouter dans la ruelle dans une phase 2, par exemple, s'il y avait nécessité. Alors, pour l'instant, la proposition, c'est d'en avoir une sur d'abord et puis, il pourrait peut-être en avoir une autre ou deux ou le nombre que les citoyens souhaitent dans un deuxième temps. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Puis, c'est tellement facile à installer que les premières barrières qu'on a installées à l'arrondissement et ont été installées l'hiver sans travaux majeurs. Donc, on n'a pas besoin de tout démoler pour installer une barrière. Ça s'installe facilement. Ça fait que si on veut en rajouter de façon ponctuelle par la suite, on ira. Merci. Alors, j'ai M. Pagé qui a une question. Allez-y, M. Pagé. Est-ce que vous m'entendez? Ah, désolé, vous êtes... Oui, madame. Je m'excuse. Non, c'est rien. Écoutez, je voulais juste attirer l'attention. Moi, personnellement, pour les barrières, je suis contre, mais bon, tout le monde a droit à son opinion. on habite... Je ne sais pas si vous avez fait le tour de la quantité de personnes qui ont accès. Ce n'est pas une ruelle où il y a juste des triplex autour. Il y a trois blocs appartements, dont un de 23 unités, un autre de 12 et un autre de 13. Tout le monde passe par ces ruelles-là. Le bloc où j'habite est accessible pour les handicapés et c'était une obligation quand ils ont construit ça. Alors, avoir une barrière à l'entrée, celle qu'on utilise le plus, c'est l'entrée sur Rockland, la plus près de Van Horn. Alors, avoir une barrière-là, ça serait vraiment très difficile. Avec les bandes neiges, tout ça, ouvrir, fermer ça, je suis vraiment en désaccord. Puis même, c'est vraiment contraignant pour les gens d'être obligés de sortir de la voiture, d'ouvrir, de fermer. Si c'est fermé et qu'il y a une tempête de neige, on ne sera plus capable de l'ouvrir après à cause de la neige, etc. Puis, il faut que le déneigement se fasse dans cette ruelle-là. J'attire l'attention aussi, je suis allée voir les règlements dans d'autres arrondissements, j'y vais rapidement, qui sont beaucoup plus détaillés et qui obligent quand même un minimum de votes sur la ruelle, sur des projets comme ça, que les gens, ils obligent les gens, au moins 80 % des gens à se prononcer avant d'aller de l'avant avec un projet de ruelle verte, ce qui n'est pas le cas à Outremont. Mais j'ai remarqué des précisions, des critères dans certains arrondissements comme Mercier-Hochelaga, Maisonneuve et Villeray que les entrées doivent toujours avoir un dégagement d'un minimum de 5 mètres. J'ai mesuré l'entrée, moi, que j'utilise le plus souvent sur Rockland, près de Van Horn, à 4,6 mètres. Notre entrée de garage est tellement serrée pour l'immeuble, j'inviterais M. Rousseau à venir essayer de stationner dans notre garage sous-terrain pour qu'ils comprennent bien la manœuvre qu'on doit faire. On ne peut pas circuler au milieu de la ruelle avec nos voitures. Il faut vraiment longer le terrain de l'immeuble à côté pour être capable d'avoir la courbe nécessaire pour rentrer dans notre stationnement. Alors, le pavé alvéolé, c'est sûr qu'on va avoir les pneus dessus. On ne peut pas rentrer en plein centre, en conduisant en plein centre de la voie qui est réservée. Il n'y a vraiment pas de place pour aucun bac de ce côté-là. D'un côté comme de l'autre, c'est très serré pour être capable de rentrer dans le garage sous-terrain. Alors, je vois ça dans d'autres. Le 5 m, on ne l'a même pas pour rentrer dans la ruelle. On a 4,6 m, on n'a même pas le 5 m. Ils disent aussi qu'il faut assurer une largeur dégagée de 4,5 m aux endroits où la circulation automobile est requise. Alors, dans l'autre fonçon, avec des bacs des deux côtés, je sais que vous allez faire des relevés pour faire les plans après, mais je me demande même si vous avez cet espace-là. Est-ce que les camions de déneigement, de recyclage, de poubelle vont pouvoir passer quand il y aura des bacs de chaque côté de ce tronçon-là? Alors, c'est ça. Je trouve que c'est... Je ne suis pas contre l'idée de la ruelle verte, mais il faut quand même penser à toutes les voitures qui doivent rentrer puis aux services dont on a besoin. Ça arrive souvent qu'il y a des camions de service qui se stationnent dans la ruelle d'un côté qui nous empêchent complètement l'accès. Il faut être capable de sortir facilement d'un autre côté. Alors, je voulais juste apporter ces points-là pour la circulation et puis l'accès facile par les automobiles pour accéder à leur stationnement. puis ma dernier point, j'aimerais savoir, j'espère, quand vous allez nous donner les formulaires, si on peut se prononcer, j'imagine c'est pour ou contre, puis là, s'il y a les barrières, en tout cas, on mettra des notes sur les formulaires. Est-ce que vous allez nous indiquer où on doit les retourner, où on doit les mâler? Tout à fait. Ça va être indiqué sur l'avis que vous allez recevoir et je tiens à souligner que ce n'est pas un vote. Alors, c'est une lettre pour exprimer si vous êtes en désaccord. C'est ce qui est indiqué dans le guide. Juste pour vous le... Vous avez raison, mais ce qui est, contrairement à d'autres arrondissements, c'est que le fardeau est aux opposants et non pas à ceux qui sont... Dans d'autres arrondissements, c'est ceux qui sont en faveur, qui doivent démontrer qu'ils ont 50 plus 1 % des appuis, tandis qu'ici, c'est le contraire. C'est les opposants qui doivent faire le travail pour se poser. Tout à fait. Et vous allez avoir toutes les informations sur l'avis qui va vous être envoyé. Vous pouvez l'envoyer par courriel, vous pouvez l'envoyer par la poste et vous pouvez aussi le déposer en personne au bureau d'arrondissement. Alors, tous ces choix... Comment vous allez nous le faire parvenir pour ceux qui sont dans des édifices? Ça va être distribué porte à porte. Alors, vous allez en recevoir un, chacun des portes va recevoir un avis. Dans des blocs appartements, c'est parce que vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas passer la porte. Comment vous allez faire pour vous assurer que chaque unité de condo... Envoyer par la poste, madame. Oui, d'accord. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, c'est la seule manière qu'on peut s'assurer que tous les résidents et résidentes reçoivent l'avis. Surtout pour cet avis-là, on va vraiment s'assurer que vous le receviez. Alors, ça, c'était pour l'avis. Le reste des questions, Yoann, je te laisserai peut-être répondre à madame Pagé. Parfait. Donc, bonsoir. Là, il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Je vais essayer de récapituler. S'il y a quelques éléments qui m'échappent, je compte sur vous pour me les rappeler. Première chose, c'est que concernant la barrière Rockland. Bonne nouvelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de prévue. Donc, on garde l'accès libre. Donc, pour l'instant, c'est ça. La deuxième chose, c'est que je suis content qu'en fait, de vous entendre ce soir, de vous prononcer face à ça. C'est important. C'est pour ça la rencontre de ce soir. En fait, c'est pour qu'on puisse en discuter tout le monde ensemble. Tous ceux qui n'étaient pas là dans le comité et qui n'ont pas pu se prononcer. C'est à ce soir qu'on peut discuter des enjeux qui sont importants pour vous. Donc, j'ai entendu ce que vous avez mentionné. J'en prends bonne note. L'autre chose aussi, c'est que concernant les recommandations qui ont été faites dans d'autres arrondissements, c'est des recommandations qui sont propres aux arrondissements. Nous, les recommandations, on les a eues des travaux publics de l'interne lorsqu'on a fait les présentations au comité de sécurisation et au comité interne. Nous, ici, pour les opérations de déneigement, ce qui a été conseillé, c'est un minimum de trois mètres de dégagement. Donc, c'est beaucoup moins que dans les autres arrondissements. Donc, ça laisse l'espace pour aménager les côtés. Vous avez un projet de ruelle qui a présentement des bacs en ruelle. On l'a vu sur les photos. La circulation, je pense que ça circule bien. J'y ai été plusieurs fois. Autre chose aussi, c'est que sur le plan qu'on visualise ici, présentement, je suis revenu au plan général, il faut comprendre que les surfaces en verre pâle, c'est des surfaces de pavés alvéolés. Les surfaces de verre foncés, c'est petit, j'en conviens, mais les surfaces foncées, c'est des plates-bandes. Donc, il y a très, très peu, il n'y a pas beaucoup d'ajouts de plates-bandes dans les zones sur le pavé alvéolé. Le pavé alvéolé, c'est fait, c'est conçu et c'est pour ça qu'on utilise ça. C'est fait, on peut rouler dessus. Donc, s'il y a un autre véhicule, un camion, n'importe quoi qui arrive à sens inverse, on peut se tasser, on peut embarquer une roue sur le pavé alvéolé. C'est fait pour ça, ça se supporte. Donc, ça ne nuit pas à la circulation qui est existante. Et puis, je comprends que votre entrée, le garage est serré. Mais est-ce que je vois présentement sur le plan, mis à part la bande de pavé alvéolé au sol, il n'y a pas de plate-bandes, je crois, qui vient nuire à l'entrée et à la sortie de votre garage? Je vois, non, mais il faut se tasser complètement à gauche. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vois sur votre plan en bas, il y a deux bacs, il y a deux, si vous descendez votre curseur un peu plus bas à l'entrée de la ruelle, de chaque côté, je vois deux bacs. Oui, c'est quoi ça? Non, ça c'est simplement deux, c'est vraiment à l'entrée de la ruelle, près de la rue, c'est deux petites bandes de verdure au sol. On va découper la balle, c'est étroit. Mais il n'y a pas de bacs, c'est parce que nous, il faut vraiment se coller à gauche pour être capable de rentrer dans le garage. Il faut qu'on passe en voiture par-dessus ça. en fait, les seuls bacs qui sont proposés dans votre projet, c'est les bacs qu'on a vus dans la dernière version ici. Il n'y a pas de nouveaux bacs ailleurs. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le choix des végétaux pour les plates-bandes ici, un peu partout, qui longent la ruelle à cause du déneigement, on va seulement planter des vivaces ou des graminées, quelque chose qu'on peut couper à la fin de la saison pour déposer la neige dessus. Donc, il n'y aura pas d'arbuste qui va pousser de façon à venir qui peut égratigner les véhicules en passant. C'est vraiment quelque chose. Tout ce que je vous dis, c'est que dans l'entrée de la ruelle, même ça, je pense qu'il faut rouler par-dessus ça. C'est juste ça. Mais quand, je ne sais pas, quand vous serez rendus là, je vous dis juste qu'on va probablement rouler là-dessus. Je ne sais pas ce que vous allez planter, mais nous, il faut vraiment longer cette section-là pour pouvoir entrer dans notre garage. Bien, c'est parfait. J'en prends note. C'est un très bon point. Puis, quand on ira marcher la ruelle, on s'attardera à ce tronçon-là. Parfait. Merci pour vos réponses. Bien, merci à vous. Alors, je laisserai la parole à M. Michael Bitton qui avait des questions. Bonjour. D'abord, bonsoir à tous. Merci pour ce beau projet, vos efforts et le temps que vous y passez. Je sais que ça tient à cœur à plusieurs. Moi, j'habite au 873 Rockland, le duplex qui fait le coin où il y a le mur dont vous parliez tout à l'heure avec les blocs. Je ne sais pas si c'est possible de remettre la photo de cet endroit que je le vois un peu mieux. Oui, la photo, vraiment, la photo, le plan? Non, la photo, je connais l'espace, c'est plutôt le projet. Ça ici? Non, le projet, la vue sur le plan que vous voulez accomplir. je pense que c'est de l'autre côté. C'est ici? Parfait. Donc, de manière générale, d'abord, je voulais savoir est-ce qu'il y a un budget qui est défini pour le projet dans son ensemble accordé par la vie? Oui, dans l'avenir, oui, il y aura un budget prédéfini pour ça. OK. S'il y a un dépassement de coûts ou des choses comme ça, est-ce que la ville a une certaine marge de manœuvre à donner des fonds additionnels pour compléter le projet? Je vais laisser. Alors, il y a peut-être des choix à faire dans certains revêtements ou autres. Alors, on ne prévoit pas à ce moment-ci des dépassements de coûts, mais c'est difficile avant d'aller faire par nos soumissions d'avoir une idée très précise. On a quand même une enveloppe assez généreuse. Cependant, on ne peut pas discuter naturellement des coûts par ruelle parce que ça serait déjà indiqué des coûts et dans le cadre des appels ou en tout cas de la gestion contractuelle qu'on fait, on ne peut pas donner ces coûts-là, mais on est bien confiants de trouver des solutions pour pouvoir réaliser l'ensemble des projets de ruelle dans le cadre de l'enveloppe qu'on a dans le programme triennal d'immobilisation. OK. Bon, je comprends que vous ne pouvez pas divulguer certaines informations. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, un budget de temps, ça donne parmi les ruelles qui ont déjà été complétées, le résultat attendu pour savoir un peu à quoi s'attendre du résultat final compte tenu du budget qui a été accordé. Je peux vous parler d'expériences que j'ai eues dans des ruelles au sud-ouest qui ressemblent un petit peu à ce que vous allez faire avec du pavé alvéolé. Dans les projets, c'était, je pense que c'est ça, Johan, que tu avais prévu, avoir des tranchées de béton avec du pavé alvéolé dans la place centrale et tout ça, ça donne quand même une idée. Quatre grands tronçons de ruelles, ça coûtait environ 200 000 $. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Je pourrais aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre votre courriel dans la zone clavardage puis je pourrais vous envoyer les expériences qui ont eu lieu puis vous pouvez aller aussi les voir. Johan, je pense que tu en as mis aussi quelques exemples. Oui, si vous avez des exemples, ça peut... Mettez votre courriel dans la zone clavardage puis je vais vous envoyer quelques peut-être photos d'autres expériences qui ont été faites ailleurs. OK. D'accord. D'autres questions dans la photo, donc on voit dans le projet, on voit des arbres. Vous sembliez dire tout à l'heure et puis je peux le confirmer qu'il y a des conduites, ce n'est pas électricité, mais c'est des services comme Bell et Vidéotron. Est-ce que les arbres sont maintenus ou pas dans le projet? En fait, il faut comprendre que ce qui est présenté ici, ce n'est pas la version finale des plans, c'est vraiment les plans qui ont été travaillés par les citoyens. C'est la proposition numéro un qui a été déposée. Présentement, on n'a pas fait faire encore les infos-excavations, mais je sais par expérience qu'il y a des fils qui passent à cet endroit-là. On va devoir déterminer avec les infos-excavations à quelle profondeur les fils sont situés. Il y aura toujours lieu, on va réfléchir après ça à la façon de réaliser cette plate-bande-là. si les fils sont très superficiels, on va devoir aménager comme un genre de bac de surélever la plantation. Si on fait ça, on ne pourra pas planter d'arbres dans un bac surélevé parce qu'on va être sûr que ça passe l'hiver et tout. On risque d'y aller peut-être plus avec des arbustes parce qu'on a de la place à cet endroit-là ou encore une fois vivace, grémenée. si c'est possible de planter en terre, là, peut-être qu'on pourra implanter des arbres à petit déploiement parce qu'il y a aussi des fils aériens en haut. Il va falloir faire attention. Donc, il faut éviter les types d'arbres avec une tête unique de type pyramidale parce que quand la tête va rentrer dans les fils, un jour ou l'autre, peut-être qu'il y aura lieu de faire des lagages et ça va déformer l'arbre. Ça va être une entrée pour les pathogènes. Donc, il faut essayer de choisir le bon arbre pour le bon endroit. Si vous connaissez l'information, à partir de quelle profondeur on ne peut plus planter un arbre lorsqu'il y a des fils comme ça? Dans la partie souterraine, c'est vraiment relatif à la profondeur des fils. Je dois vraiment attendre les chiffres et de savoir exactement où sont situés les fils parce que là, présentement, je ne sais pas où est-ce qu'il passe. S'ils sont enfoués plus d'un mètre, ça, c'est correct. Mais s'ils sont plus hauts, ça va être difficile pour les racines et tout. D'accord. Mon inquiétude, en fait, c'est un peu comme ça a déjà été soulevé, je crois, c'est que s'il y a des arbres, toute construction qu'il y a aux alentours, que ce soit les fils enterrés ou le mur en question, pourrait être endommagé. Donc, évidemment, je ne voudrais pas que ça arrive. Si jamais il y avait des réparations à faire, par exemple, j'ai des réparations à faire sur le mur et que les plates-bandes ou la végétation est abîmée, est-ce que c'est à moi d'assumer les coûts de le remettre en état ou est-ce qu'il peut être laissé sur la terre telle que… Pour la plate-bande? Oui, pour la plate-bande. OK. Mais dans un premier point, c'est sûr et certain que le choix des végétaux puis la façon qu'on va aménager cet endroit-là, c'est sûr et certain que ça n'apportera pas préjudice à votre mur. On va y aller avec des choix qui vont être censés. C'est sûr et certain, vu que c'est le domaine public et puis c'est aussi les citoyens qui entretiennent la ruelle, si vous devez aller faire des travaux puis que vous devez piétiner les plates-bandes, on compte sur vous pour la remettre en ordre. Grosso modo, ça va juste être des plantations. Si on a un arbre, ça me surprendrait que vous ayez besoin de couper l'arbre pour aller faire des travaux. Puis s'il y a des arbres à cause des félectriques, probablement qu'on irait avec des arbres à petit déploiement donc qu'il y aurait de la place pour manœuvrer autour. Sinon, c'est des arbustes ou vivaces. Il y a aussi moyen de les déplanter temporairement, les entreposer le temps des travaux puis on les replante. Nous, en aménagement paysager, on fait régulièrement ça. Juste pour conclure, ce n'est pas vous qui le feriez. Je n'appelle pas la ville. La ville ne vient pas le faire. C'est plutôt à moi de le faire faire le temps des travaux. C'est ça? Pour mon côté, oui, j'irais dans ce sens-là. Exact. Tout à fait. Comme n'importe quel aménagement sur le domaine public. Mais comme a dit Johan, il y a plusieurs techniques qui font que, comment je pourrais dire ça, on peut peut-être même entreproser les végétaux sur place, à côté, pendant que vous faites certains travaux puis après ça, vous les remettez en place. Je ne vois pas nécessairement d'enjeux. On a fait d'autres types de manœuvres beaucoup plus complexes. Mais naturellement, ça serait à vous de pouvoir planter et replanter selon les travaux que vous avez à faire pour votre mur, le cas échéant. L'autre chose aussi, si je peux me permettre un dernier petit détail à ajouter, c'est qu'on demeure quand même présents. Je vous invite, si jamais vous avez des travaux à faire puis vous voulez être conseillé dans les techniques de quoi faire, justement comment déplanter les végétaux, comment les entreposer, garder les racines humides, tout ça, vous pouvez nous téléphoner. On peut aller vous rencontrer pour vous conseiller sur place aussi, pour vous guider là-dedans. C'est bon à savoir. Vous évitez du travail aussi peut-être supplémentaire par la suite. D'accord. Je continue avec les questions. Je suis désolé, j'en ai quelques-unes. Donc, j'ai cru comprendre que vous feriez une visite des lieux sur place pour voir lorsqu'on manœuvre, par exemple, lorsqu'on recule le véhicule, il y a un certain axe à prendre pour pouvoir sortir donc que les plantations ne soient pas trop proches de la sortie histoire de ne pas les rouler dessus à chaque fois qu'on sort. L'entretien, est-ce que l'entretien de toutes ces plantations après est aux résidents de la ruelle à faire? Oui, exactement. C'est les citoyens riverains qui entretiennent les végétaux. D'accord. Si jamais il n'y a pas d'entretien qui est fait, est-ce que la ville fait un entretien suite à, je ne sais pas, d'expérience? Je sais que des fois, là, tout le monde aujourd'hui a des bonnes intentions, mais on ne sait pas dans cinq ans si les gens avec le pouce vert qui sont là aujourd'hui seront encore là et s'ils ne se sont pas entretenus à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la ruelle reste vacante de plantation et où est-ce que la ville peut intervenir à un certain moment? Moi, selon moi, vous allez y prendre goût et il va toujours avoir de la relève, surtout si on intègre les enfants dès un très jeune âge. Ça va être un premier contact et ils vont vouloir mettre la main à la porte puis on va assurer l'avenir, la relève de cette façon-là. Puis l'agriculture urbaine favorise ça grandement si jamais vous voulez aller vers cet enlignement-là pour les bacs à l'entrée d'abord. Ça peut être assez intéressant. Mais sinon, pour la suite de la réponse, je laisserai peut-être Mme Leblanc répondre. Je trouve que tu as tellement bien répondu, mais dans mes autres expériences de rue Hélvert, ailleurs, dans d'autres arrondissements, à ma connaissance, c'est jamais arrivé qu'il n'y avait pas des personnes de comité pour pouvoir reprendre la relève, même si, bon, les gens déménagent et tout ça, il y a toujours une relève qui se fait de façon naturelle ou encore un peu influencée. Je crois que Yoann va poursuivre les contacts avec le comité de ruelle à travers le temps. S'il y a des enjeux, comme il l'a dit, on pourra accompagner si nécessaire. On a toute une équipe qui est là à votre service. Mais la mobilisation, ça vient de vous. C'est un projet porté par l'ensemble des résidents où on laisse faire voisins, voisines. Il faut que ce soit fait par vous cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres enveloppes? Est-ce que ça s'est déjà fait dans les autres ruelles? Pas forcément l'année prochaine, mais si on fait beaucoup de bacs en bois, des choses comme ça, ça vieillit bien pour un certain temps, mais c'est à remplacer de temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres enveloppes qui peuvent être demandées plus tard? Est-ce que ça s'est déjà fait dans d'autres projets de ruelles de rafraîchir les installations? Il n'y a pas d'enjeu. Il y a même dans d'autres projets de ruelles, on planifie déjà une phase 2, par exemple. On commence par une phase 1 pour voir le résultat et après ça, il pourrait avoir une phase 2 tout à fait par la suite. D'accord. Au niveau du déneigement, plutôt pour l'hiver, en fait, l'entreposage de tous ces bacs, s'il y a lieu, sont mis ou qui s'en occupe de les déplacer ou est-ce qu'ils restent là pendant l'hiver dans la régule? Normalement, en fait, comme on disait tantôt, des bacs, les seuls qui sont proposés, c'est dans la nouvelle version du tronçon d'abord. Si on va tenter, bien là, ça va dépendre des citoyens, en fait, tout dépendamment de la largeur de bacs que vous voulez, c'est sûr que si on réussit à avoir, à concevoir des bacs assez étroits pour les laisser en ruelle, il en existe des tronçons, il y a un beau tronçon juste pas loin du parc Kennedy, le tronçon m'échappe, mais c'est le premier projet de ruelle verte qui a été conçu à l'arrondissement bien avant que j'arrive à l'arrondissement en 2009, puis c'est magnifique, les bacs, ils restent là l'hiver en entier, la ruelle est déneigée, les camions de poubelle circulent, les bacs, il y a des, à un point tel que ça vient résister, il y a des arbustes, il y a même un lilas sur tige qui est dans un des bacs qui est là depuis 10 ans, il réussit super bien, il fleurit, j'ai été surpris de constater ça, donc on peut conserver les bacs en ruelle, il faut simplement conserver le dégagement nécessaire au passage de la neige, et puis si jamais vous voulez aller avec des bacs plus larges, bien là, oui, c'est sûr qu'il faudrait trouver un endroit où les disposer, les entreposer, mais ça doit rester en rivière, en ruelle, nous on ne peut pas avec la quantité de ruelle qu'à un moment donné on va avoir, puis on n'a pas d'endroit pour entreposer ça aux travaux publics, d'aller les chercher et tout ça, il faut vraiment gérer ça sur place en ruelle, mais normalement on essaie de les laisser là où ils sont. La raison pourquoi je demande c'est parce que les deux murs qui longent la propriété sont très régulièrement utilisés par les résidents des autres maisons pour mettre de leur neige parce qu'on n'a pas la place dans leur ruelle pour mettre la neige le temps du passage des machines. Donc, je sais que les gens sont conscients mais je voudrais le répéter donc les murs sur lesquels vous prévoyez faire des plantations ici, c'est un mur sur lequel il y a facilement deux, trois mètres de neige pendant l'hiver régulièrement. Donc, ils vont prendre compte. Je ne voudrais pas que ça devienne une zone morte à cause de la neige qui est régulièrement émise par les citoyens. Mais là, présentement, il y en a des bacs en ruelle puis ils restent là à l'année si je me trompe? Ces deux petits bacs qui sont là actuellement, peut-être à d'autres personnes de confirmer, je ne crois pas qu'ils étaient là l'hiver dernier. Je crois qu'ils avaient été entreposés quelque part d'autre et ils sont petits et on peut les caler dans un coin. Mais là, si on part d'une plantation comme on le voit sur la photo, c'est vraiment de bord à bord du mur. Ça, c'est une représentation. Il n'y a rien qui empêche de faire, exemple, trois petits bacs côte à côte ou même à la limite, ça pourrait être, on pourrait même disposer des pots achetés qu'on met et qu'on plante que les pots, chacun peut les ramener chez soi après. mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut conserver le déneigement, la circulation. Je trouve que c'est une bonne solution pour justement la neige que ça soit alvéolée, soit que l'eau puisse passer au travers parce que la glace se forme régulièrement à cause de toute cette neige qui s'accumule et ça serait une bonne chose. Dans les autres points, une question d'ordre général. Si jamais on peut accepter ou refuser le projet tel qu'il est présenté, ce pourquoi on vote, on répondra à votre question de on l'accepte ou non, est-ce que c'est le projet tel que vous l'avez présenté aujourd'hui avec notamment une barrière, les plantations aux endroits où on les voit ou est-ce qu'on dit oui à l'idée d'une ruelle verte mais que d'autres changements peuvent être faits sans qu'on soit consultés et qui ne seraient pas représentés sur les photos? En fait, on vous présente ce projet-là ce soir. C'est sur ce projet-là qu'on souhaite que les citoyens riverains se prononcent. Comme je disais tantôt, si vous avez quelques petites idées à ajouter qui ne dénaturalisent pas le projet, vous pouvez communiquer avec moi. On va vous donner mon adresse courriel ou même directement avec le comité en ruelle. Mais normalement, ce qu'on souhaite ce soir, c'est qu'on se prononce sur ce projet-là. Par la suite, comme je disais tantôt, des ajouts ponctuels comme, par exemple, rajouter une plate-bande ou rajouter une barrière, ça, c'est correct. On peut le faire. Mais si ça bouleverse complètement le design, ça, non, parce qu'il y a vraiment des étapes à suivre et c'est le projet qui a été déposé qui est premier des citoyens. Je vais poser la question davantage au comité. Si jamais je demandais au comité de s'engager à ne pas mettre, par exemple, plus que deux barrières, parce que dans mon cas, actuellement, on est tous confinés chez soi, on ne sort pas beaucoup, ce n'est pas un problème, mais à partir du moment où la vie active va revenir, il va y avoir beaucoup d'allées et venues. Je pense que ça concerne beaucoup de gens. Et est-ce que le fait de peut-être limiter, sans l'accord d'une majorité de citoyens par la suite, limiter le projet à deux barrières pour l'instant et faire un autre sondage ou un autre vote par la suite, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire? Ce que je propose, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ah, OK. Ce que je propose, c'est, commençons par au moins une barrière au moins qui est celle qui donne entrer Rockland-Davar côté du charme. Rockland-Davar Mais c'est possible. D'accord. Donc, en bas de la côte, là où nous... là où il n'y a pas les grands bâtiments avec les parkings. D'accord. OK. C'est là où il y a eu le plus de problèmes. Mais je pense effectivement que les gens s'agglutinent sur la rue d'Avars et ils veulent couper pour attraper Rockland. Donc, je serai pour cette idée-là. Et donc, si c'est là-dessus qu'on vote, d'accord, je voterai. Maintenant, si on veut rajouter d'autres, on verra ça l'année suivante. Mais ce n'est pas besoin d'être quatre ou trois tout de suite. Mais on voit une urgence au moins pour une sur Davar. Oui, puis on n'a pas vraiment de côté, mais il faut qu'il y en ait une parce qu'on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de monde qui vont utiliser ce tronçon pour couper jusqu'à Make-Akron. Donc, il faut, à un moment donné, faire comprendre à tout le monde que ce ne sont pas des raccourcis, les ruelles. C'est vraiment nos places de stationnement et c'est tout. À nous, les résidents. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être pour donner réflexion à tout le monde, si on met moins que quatre barrières, donc que ça laisse une entrée possible, Outremont est quand même le point passant pour tous les gens de Villemont-Royal et j'en passe, tous les gens qui viennent de la 40 qui veulent aller au centre-ville. Tout à l'heure, vous disiez que c'est pour apprendre aux gens à ne plus passer par là, mais on ne peut pas instruire toute la ville. On va avoir beaucoup de gens qui vont s'essayer et se trouver le nez contre une barrière et je pense que c'est plus dangereux d'avoir des gens qui commencent à reculer parce qu'ils sont face à une barrière et manœuvrer n'importe comment et ne pas voir un enfant sortir. Donc, il faudrait que ça soit vraiment très clairement indiqué qu'il n'y a pas d'issue et que la barrière est là et empêche les citoyens, les non-résidents, de passer. Parce que je ne voudrais pas que des accidents se produisent parce qu'il y a une barrière et que les gens doivent reculer. En fait, on a fait la demande à Johan justement d'avoir beaucoup plus de signalisation aussi aux quatre coins de la ruelle, chose qu'on n'a pas beaucoup. Puis la première, c'est que du côté de, toujours donc de notre côté, du côté de Ducharme et sur Davar, il y a une grande insigne qui me dit de ne pas passer. Mais malheureusement, il n'y a personne qui la voit et les gens, en fait, moi personnellement, parce que j'habite de ce côté-là, je trouve que c'est vraiment ce coin-là qui est dangereux parce que venant de chez toi, quand on rentre de reclin, le fait que le muret soit bas, on voit, on a une vue de la ruelle. De l'autre côté, on n'a aucune vue. Il y a déjà eu d'un accident. Il y a déjà eu d'un passé. Antiellement, il y avait une grande clôture et effectivement, le problème était des deux bords. Mais depuis que j'ai enlevé la clôture en bois, on a eu... Exactement. Exactement. Je pense que ce côté-là est assez sécuritaire. C'est vraiment l'autre côté avec le garage. On ne voit rien du tout. et les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas notre ruelle, malheureusement, arrivent à une vitesse assez élevée et c'est là qu'on a peur des accidents. Une suggestion, je sais que ça se fait beaucoup dans certains endroits, c'est de mettre des miroirs qui permettent aux gens de voir les anglais. On a fait cette demande aussi de miroirs. D'accord. C'était à peu près tout. Écoutez, je vous remercie pour les réponses. Je pense que les petits points en ce qui concerne mon espace devant le mur, on devra en discuter davantage pour que tout le monde se sente à l'aise chez soi et devant chez soi. Encore une fois, merci à tous. Merci de votre travail, de votre implication. J'ai une petite fille depuis peu. Elle va être très contente en grandissant d'avoir cet espace vert et j'espère qu'on en profitera tous pendant bien longtemps. Donc, je comprends que c'est la future relève pour l'entretien. Si elle a le pouce vert que moi, non. Merci beaucoup et je vous invite, si jamais il y a d'autres questions qui vous traversent l'esprit, plus tard, de communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. Ça me fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Tout à fait. Je vais peut-être y aller en rafale pour une question qui a été posée dans la zone clavardage. Pourquoi on n'a pas la photo de la barrière? C'est parce que ça a été décidé dernièrement à la suite des consultations que Johan a faites avec différentes personnes de la ruelle. Je ne sais pas, Johan, aussi pour clarification, peux-tu remettre le plan d'ensemble de la ruelle? parce qu'il ne semble pas... Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y en aura une et elle est du côté d'Avar, mais nord-sud, dans le fond, elle est au sud et pas au nord. Alors, je ne sais pas si tout le monde avait compris que la barrière est vraiment mise où le tronçon champêtre devait être. C'est le compromis qui a été trouvé. Alors, c'est là-dessus que les gens vont pouvoir s'exprimer. C'est ça qui est inclus dans le projet. Pour être sûre que tout le monde comprend bien. C'est vraiment ce qui est inclus dans le projet. C'est la barrière dans le tronçon ici. En fait, je pense que ça c'est... Véro, veux-tu prendre la parole là-dessus? C'est en effet une proposition qui a été émise par les citadins de l'avenue d'Avar. On n'a pas forcément besoin de commencer d'avoir une barrière là. Le plus important, c'est vers du charme. Cependant, ce que je peux remarquer avec beaucoup de questions, c'est que les barrières, c'est une chose, mais si on n'a pas de barrière, on peut quand même aller de l'avant avec le projet. Oui ou non? Exact. C'est juste que présentement, juste pour que tout le monde parle le même langage, pour ne pas qu'il y ait de confusion, ce qui est proposé, c'est d'avoir une barrière et de l'avoir là où il y a le petit 1. Est-ce que tu peux remettre ton curseur, Johan, juste pour que tout le monde la voit, l'endroit où il y a la barrière qui est proposée? C'est une barrière. On s'est entendu aussi s'il y a un ajout d'une autre barrière, les citoyens et citoyennes seraient reconsultés et c'est déjà prévu dans notre processus de sécurisation de rues et de ruelles. Alors, ça serait à cet endroit que la barrière serait installée. Je peux me permettre? Oui, tout à fait, allez-y. La barrière a été émise ou proposée comme phase 2 pour remplacer notre petit boisé. Nous, le comité, on n'a jamais demandé par la suite d'avoir une barrière là parce que ce n'est plus un boisé ou fermé, s'il vous plaît. Les barrières, c'est une conversation qu'on a eue plus récemment qui ne faisait pas partie de nos plans initials. on demandait une sécurité de barrière vis-à-vis de Dava. Il y en ait au moins un de préférence ou deux mais ça n'a jamais été conclu par le comité vert que là où c'est écrit le numéro un dans le plan il y ait une barrière. C'était comme madame Marie-Hélène a indiqué c'était une concession de leur part. Mais on n'a jamais été consultés là-dessus. On n'a jamais remarqué que c'était une barrière. dans le fond et je sais qu'il est 8h38 mais nous on va envoyer la ville l'arrondissement va envoyer un avis aux résidents. Je veux juste être sûre qu'on ne se perde pas. Je comprends qu'il y a eu des consultations de dernière minute et qu'on essaie tout le monde parce qu'on veut que le projet fonctionne. On essaie de trouver des compromis et c'est tant mieux. Je veux savoir sur quoi les gens vont s'exprimer. là je comprends Véronique et je ne sais pas si Nadine ou les autres personnes du comité vert vous voulez vous exprimer mais si on enlève la barrière et on fait ça dans une phase 2 c'est ce que je viens de comprendre Véronique il faut vraiment que ça soit clair pour tout le monde pour qu'on puisse dire on vote sur ce projet-là sans la barrière ou avec la barrière et après ça on va revenir consulter juste pour que ce soit clair pour tout le monde. OK le projet La ruelle des oiseaux c'est ce qu'on voit devant nous avec la modification qu'on ne ferme pas le trançon qui s'appelle le trançon champêtre ça c'est c'est venu par la suite. Les barrières c'était un souhait de sécurité mais ça ne faisait pas forcément partie intégrante de la ruelle verte ça c'était un côté de sécurité on souhaiterait avoir une barrière mais ça n'a jamais été discuté dans le comité vert même que ça soit là où c'est écrit numéro 1. OK je veux juste me prononcer un petit peu là-dessus juste pour mettre quelque chose peut-être éclaircir un petit détail c'est sûr que la première proposition qu'on a eue telle qu'il est là présentement à l'écran le fait d'aménager la portion qu'on considérait comme petit sous-bois au coin de Davore là où il y a le curseur présentement c'était une façon de fermer l'accès aux automobiles donc ce que je comprends c'est que vous en fait c'est vous le comité vert dont Mme Véronique Laporte Nadine Chalotte puis Mme Benoît aussi vous avez travaillé sur ce plan-là accompagné d'autres personnes par la suite il y a la nouvelle proposition qui est arrivée celle qu'on a retenue que c'est d'autres citoyens qui ont travaillé qui ont proposé un autre plan qu'on est venu amalgamer à ce projet-là c'est sûr que les autres citoyens qui ont proposé le plan ils ont gardé la logique de la proposition en fait qui était de fermer l'accès d'abord ils ont dit ben nous on veut conserver une circulation on comprend l'esprit de fermer cet accès-là mais nous on la veut temporaire cette fermeture-là puis c'est pour ça qu'ils ont proposé la barrière à cet endroit-là mais c'est pour conserver le même esprit du boisé qu'il y avait au départ que ça l'empêchait la circulation donc c'est pour ça qu'on a mis une barrière-là puis comme on a dit la barrière n'empêche pas la circulation la barrière vous l'avez bien mentionné tantôt vous voulez la fermer seulement quand les enfants vont jouer en ruelle c'est juste une façon d'indiquer aux citoyens qui veulent passer à travers la ruelle à dire faites attention les enfants sont là jouent soyez prudents puis même que vous l'avez dit vous-même que vous proposez d'aller l'ouvrir pour eux les automobilistes la barrière donc moi je ne vois pas d'enjeu si on se prononce sur ce projet-là en conservant cette barrière-là je ne vois pas d'enjeu important puis il n'y a rien qui empêche de par après plus tard en rajouter une autre comme on a dit tantôt côté du charme plus haut de façon ponctuelle en rajouter c'est sûr qu'on va peut-être garder dans le collimateur ce que la dame a dit tantôt pour les gens à mobilité réduite de peut-être garder quelques accès libres mais pour ce soir juste pour voter moi je pense que cette barrière-là peut être proposée peut être conservée si on le garde on n'aura pas le consensus de l'avenue Van Horn et avenue le sud de notre ruelle ça a l'air d'être très contrariant pour les deux gros bâtiments pour le dépanneur avec qui j'ai parlé d'autres voisins si c'est aussi inconvénient pour eux ne la mettons pas je ne veux pas qu'à cause d'une barrière le projet ne va pas de l'avant ah non ça c'est sûr si tu me permets dans le fond il est presque 9h moins quart puis ce que je sens beaucoup de l'ensemble des citoyens présents en passant on a eu près de 40 personnes qui ont été à certains moments sur notre rencontre Zoom c'est la plus grande mobilisation que j'ai vu jusqu'à présent pour nos ruelles vertes nos présentations de ruelles vertes c'est vous dire à quel point les gens sont engagés dans ce projet-là puis je pense qu'il y a vraiment une volonté d'avoir un consensus Johan ce que je propose puis je le mettrai comme ça dans l'avis qui va être envoyé aux citoyens et citoyennes ce qui n'empêcherait pas d'installer une ou deux barrières c'est de séparer les barrières du projet de ruelles vertes mais qui pourraient être installés ensemble à l'automne je demanderais peut-être l'expertise aussi de notre chef de division en circulation et en occupation du domaine public qui pourra analyser ce qu'elle a fait pour les autres ruelles où on a eu des barrières et peut-être qu'on pourra vous arriver avec une autre proposition et arriver avec une autre consultation pour vraiment s'assurer d'arriver la bonne solution en fonction du problème qui est exprimé c'est ce que je vous propose ce soir est-ce que ça conviendrait de séparer peut-être la ruelle verte c'est la ruelle verte et puis on pourra parler de sécurisation peut-être dans quelques semaines on arriverait avec une proposition qui va être étudiée vous allez voir des plans comme on a fait pour les autres ruelles où on a sécurisé et on pourrait vous consulter sur cet aspect-là précisément moi je suis entièrement d'accord avec ça je trouve ça dommage parce que pour nous les barrières c'est un tout petit aspect qui ajoute à la sécurité de la ruelle l'emphase de cette ruelle verte c'est vraiment toute la verdure qu'on aimerait avoir puis je lis les commentaires depuis tout à l'heure puis je sens et j'espère que je ne me trompe pas mais il y a beaucoup de il y a plus de positifs que de négatifs dans la ruelle verte je comprends l'inquiétude de tout le monde pour les barrières et je suis je pense que vous êtes d'accord avec moi les filles mais je suis entièrement d'accord de séparer la ruelle verte de la barrière nous de toute façon au départ au tout départ il y a 5 ans quand on s'est assise la première fois pour parler de la ruelle verte c'était de verdir la ruelle et non pas de bloquer les accès on espérait qu'en ayant plus de verdure les gens allaient comprendre que là ils rentraient dans un terrain en guillemets privé qu'ils allaient réduire leur vitesse de voiture puis franchement on est là si vous voulez venir discuter avec nous c'est juste qu'on a tellement eu d'incidents ces deux derniers étés je compte celui-là mais vraiment l'été dernier d'incidents fâcheux qui nous ont fait peur nous en tant que parents c'est pour ça qu'on proposait les barrières mais vraiment je pense qu'il y a moyen qu'on en rediscute de ça puis je suis entièrement d'accord de mettre ça comme un dossier séparé de la ruelle verte mais je tiens à ce que ça reste comme proposition parce qu'il y a un problème et comme vous avez dit Madame Leblanc ce serait bien qu'on ait quelqu'un de spécialiste avec qui on peut discuter pour voir comment on peut régler ce problème je sais que la police a fait de son mieux elle est venue à plusieurs reprises dans notre ruelle elle a donné des contraventions malheureusement ça n'a pas suffi mais je trouve que votre proposition est très intéressante Parfait alors je vais je vais refaire l'avis juste pour qu'il soit bien clair puis ce que je vais vous proposer c'est de vous revenir avant la fin août avec une autre présentation spécifiquement sur les barrières et puis on pourra utiliser le processus de sécurisation de rue et de ruelle et j'aimerais beaucoup dépendamment de la solution qui sera réfléchie inclure tous les travaux en même temps pour éviter de revenir sur des interventions qui auront déjà été faites alors je pense que c'est tout à fait plausible beaucoup plus facile d'installer des barrières que de faire tous les plans et devis que Johan va faire pour la ruelle verte alors je pense que c'est un bon plan on pourra l'indiquer à l'ensemble des résidents et résidentes pour que tout le monde soit conscient de l'adaptation qu'on va faire pour votre projet de ruelle j'ai madame Braniste qui a levé la main oui excusez-moi dernière question juste pour que je m'assure de bien comprendre parce que je suis quand même une personne qui aime bien qu'un projet soit bien fait puis maintenu en ce qui concerne les pavés alvéolés qui vont avoir donc du gazon qui poussent à travers et monsieur Rousseau a même précisé qu'on va faire notre mieux pour prévenir le durcissement de la terre est-ce que j'ai bien compris donc c'est les riverains qui vont s'occuper de couper le gazon et de prévenir ce durcissement ou c'est une collaboration entre la ville et nous pour les pavés alvéolés spécifiquement parce que les bacs en effet je comprends ça va être un effort communautaire et un effort de rapprochement ce que je trouve très enrichissant mais c'est le côté technique de ces pavés qui m'inquiète un petit peu donc je voulais juste avoir une meilleure compréhension pour qu'on s'assure qu'on a un beau milieu en fait vous avez choisi le meilleur terme à mentionner collaboration c'est exactement ça c'est que nous on va avoir la possibilité de tourner par un événement qui s'appelle cultivant autrement une certaine quantité de compost que vous allez pouvoir utiliser pour les enrichir de façon ponctuelle la terre des pavés alvéolés aussi lorsqu'on va vous remettre le projet clé en main un peu comme on le fait des fois dans les aménagements sur terrain privé on va vous remettre on souhaite vous remettre un genre de petit guide d'entretien avec des petits conseils clés puis probablement même assurément qu'on va organiser des activités aussi en ruelle des petites activités de formation pour vous aider à entretenir votre ruelle c'est sûr que ça passe par vous il ne faut pas avoir peur non plus de ce qui va être semé dans ces pavés-là pour la simple raison qu'avec la quantité de véhicules qui va passer ça ne poussera pas ça ne viendra pas un mètre de haut ça c'est sûr et certain ça va rester bas même dans le choix des semences on va choisir des végétaux qui restent relativement bas puis comme j'ai dit c'est que c'est sûr que si à un moment donné ça devient un véritable champ de mine il va y avoir des interventions plus majeures qui vont être faites puis ça ça ne sera pas vous ça va vraiment être une entreprise qualifiée qui va venir réparer les pavés s'il y a lieu de le faire Ok Merci Alors je crois qu'on est arrivé à la conclusion de notre rencontre encore une fois bravo à tout le monde pour votre implication merci beaucoup aux membres du comité vert puis à tout le monde qui a participé aussi avec des idées d'autres propositions c'est vraiment apprécié je laisserai peut-être madame patrou nous dire un petit mot de la fin Oui eh bien ce fut une soirée enrichissante et le projet qui est présenté est vraiment moi je suis contente de voir que tout le monde s'engage pour le verdissement de la ruelle l'enjeu des barrières je comprends que ça peut c'est à réfléchir mais j'ai envie que les gens qui ont peut-être des craintes par rapport à ça d'aller voir les ruelles où il y en a eu qui ont été installées je pense que ça répond aux besoins de sécurisation alors il y en a dans la ruelle Kerb il y en a dans la ruelle entre la rue McEcran et la rue Davar et puis on a eu beaucoup d'autres demandes notamment dans d'autres ruelles alors ça répond à une certaine demande parce qu'effectivement on a beau mettre des pancartes faire de la sensibilisation avoir de la sécurité publique qui intervient à un certain moment le transit dans les ruelles à Outremont c'est un enjeu et donc c'est une façon les ruelles vertes et puis la sécurisation de ces ruelles-là de de diminuer cet enjeu-là parce qu'évidemment les milieux de vie que sont nos ruelles et dans lesquels on veut avoir nos enfants qui jouent en toute sécurité on veut qu'ils soient le plus sécurisés possible alors je retiens aussi le point pour les personnes à mobilité réduite c'est un point qui est vraiment important qui est pris en considération dans dans les différents projets de l'arrondissement et de la ville alors moi je tiens absolument à ce que ce soit pris en compte ici mais je pense pas il n'y a pas des barrières partout qui sont proposées donc ça me semble pas être un enjeu dans ce projet-là mais l'idée de prendre en compte les personnes à mobilité réduite ou qui ont des handicaps c'est évidemment ça fait partie de nos projets alors je ne vais pas m'étendre plus que ça puisque la soirée s'est déjà un petit peu étirée je voulais juste pour finir remercier grandement les gens qui s'impliquent et les personnes qui se sont impliquées depuis déjà plusieurs années dans le comité vert de la ruelle des oiseaux je sais que c'est beaucoup de temps beaucoup de discussions et puis tout ça pour embellir l'arrondissement et puis oui votre ruelle mais ça embellit l'arrondissement et tous les citoyens du quartier en retirent des bénéfices également alors merci beaucoup et puis je vous souhaite une très belle fin de soirée Merci Merci Madame Patreau j'aimerais bien laisser la parole à Johan pour un petit mot de la fin Oui merci Madame Patreau également là je ne sais pas si ça m'échappe mais est-ce qu'on a laissé mon adresse courriel Marc-Claude Yes je l'ai mis dans la zone clavardage et je peux même la répéter avec ma voix radiophonique Johan point Rousseau arrobase Montréal point CA alors c'est dans la zone clavardage si vous voulez communiquer avec le charmant Johan Parfait donc n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions je vais tenter de répondre à tous mes courriels donc je voulais vous remercier encore vraiment à tous qui ont participé ce soir il y a eu beaucoup de commentaires puis je trouve ça important qu'on puisse échanger tout le monde ensemble puis écouter ce que les gens ont à dire il y a eu des points très très pertinents qui ont été discutés je pense que c'est enrichissant pour tout le monde on a je pense qu'on est arrivé aussi à un beau consensus pour le projet on a un projet vraiment intéressant qui va embellir le quartier qui va sécuriser le quartier je pense que c'est que du beau pour l'avenir puis comme je vous dis une fois qu'on va avoir les premiers plans de déposer je m'engage à aller marcher à organiser une journée rencontre puis on ira marcher la ruelle ensemble mais je crois pertinemment que c'est vraiment pour le mieux ce projet-là donc merci beaucoup Comité vert Véronique Laporte Nadine Chalotte et Mme Diane Benoît merci d'avoir travaillé collaboré avec nous puis merci à tous les autres qui ont participé de près ou de loin donc je vous souhaite une très bonne soirée puis au plaisir de se recroiser dans une ruelle près de chez vous au revoir merci bonne soirée merci beaucoup tout le monde bonne soirée et puis vous recevrez l'avis au résident qui va être très clair pour vous exprimer et puis vous aurez aussi le lien pour aller voir l'enregistrement de ce soir qui sera disponible dans quelques jours sur la plateforme de webdiffusion de l'arrondissement alors merci et au plaisir de vous revoir dans la ruelle bientôt bonne soirée